Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, nous nous retrouvons comme chaque soir pour notre libre antenne, le 3921 notre numéro d'appel et la ligne est à vous, cette émission c'est la vôtre. C'est un peu comme l'auberge espagnole, chacun apporte ce qu'il a envie d'y mettre, un peu de soi, un peu de sa vie. L'idée c'est d'échanger sur des souvenirs, des émotions, des inquiétudes aussi parce qu'on en connaît tous un jour ou l'autre et que parler de soi c'est parler de chacun de nous. Je vous propose de m'appeler, de partager avec nous votre histoire ou votre aka du moment, c'est une manière de se rencontrer, encore une fois cette émission c'est vous qui la faites alors je compte sur vous. Et avec moi ce soir, Paul et Amandine qui vont vous accueillir au standard tout au long de la soirée, merci à eux. Merci à Philippe qui réalise magnifiquement cette émission. Donc je récapitule le 3921 pour passer avec moi à l'antenne à composer dès à présent. 73921 parce que à tout moment, vous le savez, vous pouvez réagir par SMS à condition de commencer par le mot nuit bien sûr. Et puis j'attends vos mails sur notre site europe1.fr. Et nous, nous allons commencer avec Emilia. Bonsoir Emilia. Bonsoir Caroline. Alors vous appelez, je crois que vous avez un sale souvenir en fait, si je puis dire. Oui, j'essaie de sortir de tout ça, d'une mauvaise rencontre puisque ça l'est dans le résultat. Mais cette personne qui m'a fait du mal, qui était malveillante pour moi, je la connaissais depuis longtemps. Et puis en fait, il s'est avéré que c'était toute une autre personne quand j'ai fini par vivre avec lui pendant trois ans. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, puisqu'il a disparu du jour au lendemain, à vélo. Il a pris son vélo, il est parti comme ça. Comme ça, sans vous le dire ? Ou après une scène de rupture ? Non, enfin non, je subissais des affres, parce que bon, c'était un peu psychologique, c'était pas de la violence physique, c'était plutôt psychologique. Qu'est-ce qui se passait ? Bon, c'était des réprimandes, c'était beaucoup de... On m'a baissé par les propos que je ne comprenais rien, que je ne savais rien. C'est un monsieur qui était un peu comme ça sur sa sphère. Mais en fait, sorti de tout ça, le jour où les huissiers sont arrivés dans l'appartement, on se trouvait à Bordeaux, parce qu'on avait atterri à Bordeaux, on était de l'Oise à la base. Moi, j'étais de l'Oise, je travaillais dans un hôpital, où je suis revenue malheureusement, puisque ce n'était vraiment pas mon désir, mais j'étais obligée. Et en fait, de fil en aiguille, il restait quand même dix années à tourner autour de moi, à me prendre ce que j'avais, le peu de pécule que j'avais. Puis moi, ce monsieur, je le connaissais depuis longtemps, donc forcément, je n'en ai pas fait cure, parce que c'était le... Malheureusement, aujourd'hui, ma fille, elle me dit, c'est comme ça, c'était le parrain de ma fille aînée, et l'ami de mon ex-mari, voilà. Donc c'était un ami de votre ex-mari ? Voilà, c'est ça, donc du coup, j'ai vécu des choses un peu compliquées par rapport à ça. Est-ce que vous avez quitté votre mari pour lui, par exemple ? Non, pas du tout, du tout, moi j'étais toute seule. Ah non, non, j'ai divorcé, c'était très clair dans ma tête, voilà. Oui, racontez-moi un petit peu, racontez. Donc en fait, vous divorcez une... J'ai vécu 17 ans avec le père de mes filles, deux filles. Deux filles, d'accord. Elles ont respectivement 26 et 20 ans bientôt, pour la deuxième. Des grandes ? Voilà, des grandes filles. Et puis en fait, j'ai divorcé, le jour où je repassais, je vous donne la scène, mais c'est assez... Des fois, on se dit, mais il se passe des choses étranges, mais on sait au fond de nous qu'on n'a rien à faire là. Et le jour où on a décidé, on s'arrête, et tout s'arrête, et on se dit stop, ça s'arrête là. Et je me vois encore en train de repasser et dire, bah, stop, j'arrête. Et pourquoi ce jour-là ? Qu'est-ce que vous ne supportiez plus, par exemple ? Je ne supportais plus la vie que j'avais, parce que ça ne ressemblait pas à la vie que j'aspirais. Voilà, pas une vie de confort, j'avais tout, mais c'était au sentiment relationnel, quoi. J'ai l'impression de ne pas exister dans le regard de l'autre, et voilà. Et même si ce n'était pas l'amour que j'attendais. Non, vous vous aviez des rêves. Voilà, j'avais des rêves, voilà, exactement. Alors voilà, alors le rêve est arrivé, parce que monsieur, c'est vrai, c'est quelqu'un que je trouvais charmant, que je connaissais par le biais de mon mari, hein. C'est un couple d'amis, en fait, aussi, à la base. Ah d'accord. Donc eux vivaient leur vie, moi la mienne, j'ai divorcé, je n'ai plus affaire du tout à eux, puisque quand on divorce, certainement, tout le monde disparaît, c'est bien connu. Enfin, du moins, il y a des choix qui se font, il y a des gens qui viennent à disparaître de notre... de notre vie, quoi, quelque part, par le divorce, les conséquences se font comme ça. Et j'ai fait ma vie tranquillement, continuant à travailler de nuit, parce que je travaille en hospitalier de nuit. Je suis aux pierres de PR1. Vous êtes courageuse. Voilà, donc je faisais ça, je m'occupais de mes filles, enfin voilà. Et au résultat du cours, ce monsieur est réapparu. Mais alors, aujourd'hui, j'en parle facilement, mais je ne me suis pas posé la question... Je me suis posé quand même la question de savoir qu'est-ce qu'il venait à me rappeler, alors que je n'avais pas son numéro, mais lui a trouvé le moyen d'avoir le mien. Bref, et voilà, puis lichement, il m'a mangé. Il m'a mangé. Il m'a mangé le cerveau, je dirais, moi. Cannibalisé. Ouais, 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 non, non, hypnotisé. En même temps, si j'ai fait un peu de travail là-dessus, je pense que j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre aussi. Peut-être. Voilà. En tout cas, je vous trouve lucide, Emilia. Oui, 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 parce que je fais un petit travail sur moi-même. Là, j'ai été entourée par une psychiatre, bon, qui ne m'a pas tant aidée, mais je suis quelqu'un qui essaie de prendre du recul avec les choses, même si ça n'a pas été simple. Psychiatre, quand même, ça veut dire médicament ? Pas tant que ça, parce que je suis anti-médicament, moi. Mais il a fallu quand même que je prenne des anxiolytiques quand il a disparu du jour au lendemain, quand tout s'est avéré, puisque pour revenir à Bordeaux et au fait qu'il ait disparu du jour au lendemain, quand les huissiers sont passés pour venir chercher, pour venir vider l'appartement, sauf que j'étais là ce matin-là, et cette huissier me dit « On vient chercher Madame Antel », et c'était le nom de sa mère. Mais je dis « Mais cette dame n'habite pas là, je suis Madame Antel, le monsieur, c'est la mère que vous venez chercher, c'est la mère du monsieur qui vit avec moi. » Mais elle n'existe pas ici, enfin, elle ne vit pas là. Et du soir, l'après-midi où il est rentré, où je lui demande des comptes, bon, il me hurle dessus, il me dit « On n'a rien pris, on n'a rien volé, donc… » Et il vous hurle dessus ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'était, voilà, pour dire que… En fait, il était, à mon avis, après, avec du recul, moi, j'ai fait mes analyses, mais aujourd'hui, c'est à deux ans, j'essaie de voir clair avec tout ce que j'ai vécu. Ah, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça. Et la seule chose qu'il a su me dire, c'est « On n'a rien pris », et ce qu'il aurait aimé, puisqu'il se serait servi, donc il aurait pu à devoir quoi que ce soit. Et en fait, j'ai appris après qu'il avait fait des crédits à consommation au nom de sa mère et tout, il y a le petit, quoi. Et à votre nom aussi ? Non, pas à mon nom, mais moi, il m'a laissé une belle casserole de loyer impayée, en sachant qu'il m'a fait des fausses quittances. C'est moi qui gérais la bureautique, si vous voulez, tout ce qui était quittances et autres. Je gérais les impôts, je ne sais plus. Donc, c'est un monsieur qui est très fort dans la… Et donc, il est parti un jour en vous laissant avec ce paquette d'aide et son vélo, et il a disparu de votre vie. C'est ça. Et moi, je suis restée plantée là, et quand j'appelais le bailleur, il m'a dit « Mais monsieur Intel savait exactement ce qu'il en était. » Sauf qu'il reste celui qui est honnête, c'est Bibi. Et Bibi, elle est là en train de se battre pour ne pas payer à sa place. Donc là, j'ai mis en place… J'ai fait d'abord… J'ai porté plainte, j'ai fait des mains courantes, tout ça, parce qu'en plus, il m'a harcelée, tout ça. Enfin bref, ça, c'est une partie de ma deuxième vie, si vous voulez. J'ai ma première vie où j'étais mariée, j'ai eu mes enfants. Et vous, vous êtes ennuyée, mais j'ai l'impression que dans la deuxième, vous vous êtes beaucoup moins ennuyée, mais par contre, vous l'avez payée cher. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et là, du coup, je suis… Entre la peste et le choléra, qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, je retiens qu'une chose, c'est que ce que j'ai ressenti était vrai. Tout le reste, j'ai vu, j'ai rien vu, et j'ai vu du faux, puisque c'est comme un brouillard qui s'est levé un jour, quand il a disparu, c'était comme un voile, un voile qui s'est levé. Emilia, vous, vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, c'était réel. Vous, vous avez vécu, lui, peut-être pas, ou peut-être qu'il vous aimait, mais qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire ce qu'il a fait. Oui, parce que je pense que dès le moment où je me suis refusée à lui, tout a changé. Parce que c'est le jour où je me suis refusée à lui, et le jour où j'ai vu son visage, son vrai visage, je me suis refusée à tout. J'ai dit stop. Parce que c'était quand même, c'était pour moi, c'était un fort sentiment, et c'était passionnel. Il avait un problème quand même, ce monsieur, il était quand même assez, on va dire, physique, on va dire. Pour, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il était très demandeur. Moi, je n'étais pas quelqu'un plus que ça, mais bizarrement, ça faisait un peu comme, pas une drogue, mais quelque part, j'ai eu l'impression de l'être. Une attraction. Oui, oui, dépendant. Il était très, un amant, je dirais que je n'ai pas une expérience énorme, mais je pense qu'il savait y faire. Pour le coup, mais du jour où j'ai ouvert mes yeux, quand j'ai vu son vrai visage, parce qu'un jour, j'ai eu l'impression de voir un autre visage. C'est-à-dire que, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est tout de même intéressant, il éprouvait le besoin de vous rabaisser. C'est peut-être là où vous avez raison quand vous parlez de dépendance, parce que quand on se sent dépendant, quelquefois, pour s'en sortir, effectivement, on rabaisse l'autre. Attention, je ne dis pas du tout que je cautionne. Je dis que c'est une réaction qui peut être. Oui, oui. Bon, moi, en même temps, j'étais partie, j'avais pris une disponibilité, donc je me suis retrouvée à Bordeaux sans vraiment avoir un poste en place. Donc, du coup, j'étais dépendante de lui, quelque part. J'ai créé ma boîte. Lui, il a créé la sienne. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, j'avais quelques deniers qui me restaient, pour le coup. Et je me suis formée en Ayurveda. Donc, je faisais des massages futur maman et bébé. Ah, c'est bien, ça. Oui, c'était bien. Je suis allée dans mon cursus d'auxiliaire. Je trouvais ça super génial. J'ai rencontré plein de gens charmants et des familles super. Et donc, je ne gagnais pas non plus. Enfin, c'était pas du tout pareil. Je cherchais en parallèle une mutation qui ne venait pas, puisque comme on entend au jour d'aujourd'hui, les problèmes dans l'hospitalier m'existaient déjà il y a deux ans. Donc, trouver un poste au jour d'aujourd'hui avec mon ancienneté, c'est plus compliqué que quand on rentre dans le marché du travail où les salaires sont moins importants. Donc, du coup, bref, j'étais peut-être pas non plus en mesure de vraiment chercher ou de trouver. Il y avait peut-être quelque chose en moi qui faisait que. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que je ne devais pas être non plus à l'image de la super professionnelle non plus. Puisque quand c'est arrivé, après, j'aurais pu peut-être trouver un poste sur place, ne pas revenir au point de départ. Parce qu'aujourd'hui, je suis revenue au point de départ. Et c'est pour ça que je vous appelle, en fait. Oui, mais parce que tout simplement, vous avez aussi eu besoin d'être rassurée. Revenir au point de départ, c'est ce que vous connaissez. C'est aussi une forme d'ancrage. Oui, oui. Donc, ça vous rassure. Vous êtes en terrain connu. Et quand on vient de se faire comme ça, trahir, parce que c'est une vraie trahison que vous avez subie, on a besoin de poser les pieds sur un solde qui ne soit pas meuble. Oui. Vous voyez que ça soit très solide. Vous savez où vous allez. Peut-être que ce n'est pas ce dont vous avez rêvé. Mais en tout cas, chaque pas, vous le connaissez, il est balisé d'avance. Et ça vous rassure et ça vous sécurise. Je pense que si, effectivement, vous avez besoin d'anxiolithique, c'est que vous souffrez d'angoisse, d'anxiété. J'ai eu. Là, c'est fini. J'ai surmonté ça parce que j'avais une vraie douleur physique. Parce que quand on parle de crise d'angoisse, je ne savais pas ce que c'était. Moi, les médicaments, je n'en ai jamais pris de ma vie. Il a fallu qu'il m'arrive ça pour prendre. Parce que je ne pouvais pas physiquement bouger. J'étais assise prostrée sur ma chaise, pliée en deux. Et comme en psy, vous voyez des fois les gens qui se mouvent, qui se balancent, j'avais ce mouvement. Alors quand je me suis vue faire ça... Comme ça, catatonique. Oui, exactement. Et ce qui m'a fait peur aussi, et ce qui m'a fait aller chez le médecin quand ça m'est arrivé, c'est que j'ai eu des vraies idées noires. Quand on dit, évidemment, c'est bizarre. Parce que tout ça, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, mais on porte des mots, mais sur des vraies couleurs. Mon cerveau, je suis un idiot, des pensées étaient noires. C'est-à-dire que je ne voyais que du noir. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne voyais pas les couleurs. J'avais l'impression que mon cerveau était entouré de noir. Et c'est le jour où j'ai cherché une poutre. J'ai vu la poutre, mais je n'avais pas la corde. Et c'est ce jour-là où je me suis fait peur. J'ai dit, il n'y a personne ne mérite que tu meurs pour lui, ou pour elle, ou pour personne sur cette terre. Parce que je suis un peu croyante quand même. Ma foi, c'est peut-être ce qui me sauve. Je dis, personne ne mérite, encore moins ce genre d'individu. Évidemment. Je suis sortie de... Vous avez eu la très bonne réaction. Effectivement, personne ne mérite que vous mouriez. Personne ne doit vous prendre votre vie. Oui, oui, je décide de ma vie. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui décide plutôt qu'il y suit. Et là, c'était tout l'inverse. Je subissais, je ne décidais plus. Et c'est ce qui m'a un peu cassée aussi. Donc voilà, partie de tout ça, je ne me suis retrouvée plus rien, bien sûr. J'ai un box avec mes affaires là-bas à Bordeaux. Il y a trois, quatre choses qui me restent. Et puis, revenu sur la région pour reprendre un poste. Parce que j'étais en disponibilité. Et c'est au moins ce qui m'a sauvée. Parce que quand j'étais sur Bordeaux, le temps de pouvoir me défendre, parce que je me suis quand même défendue. J'ai eu le droit à plein de choses, genre des aides juridiques, des aides pour pouvoir me défendre. Quand même. Voilà, parce qu'en fait, j'y avais le droit. Et en même temps, je travaillais. Alors, j'étais comme... Il y a quelque chose que je ne pouvais plus faire. Et c'est là où ça m'a vraiment, vraiment handicapée. Cette sensation d'avoir perdu toute force et toute croyance en moi-même. C'est que je ne pouvais plus faire mon travail. M'occuper de plus fragiles que moi, je ne pouvais pas. J'étais aussi fragile que les enfants que je devais m'occuper. Évidemment. Donc, du coup, j'ai vendu des Westons. Ah, ça, je ne savais pas. Ça, je devais faire. Oui, mais quelquefois, il vaut mieux arrêter de penser. Et puis, on est pris comme ça dans le quotidien. On accomplit des tâches sans réfléchir. Et chaque jour suffit. Voilà, un jour après l'autre. Oui, c'est ça. J'ai comblé le vide comme ça. J'ai essayé de... Voilà. Et comme je suis quelqu'un aussi qui travaille un peu l'argile, je travaille de l'argile. Et du coup, quand je travaille avec mes mains, je ne touche pas. Ça, ça fait du bien. Et du coup, c'est très réparateur. Je conseille à tout le monde, d'ailleurs. Oui, parce que c'est concret. On a entre ses mains quelque chose qu'on touche. Et puis, on en fait une forme. Et puis, après, ça devient un objet. Et c'est très intéressant. C'est très utilisé, d'ailleurs, en art-thérapie. Mais oui, et étrangement, tout ce que je fais ressemble à ce que je ressens, puisque c'est des corps courbés, c'est des corps boutés. Je ne suis pas encore debout, je ne suis pas encore droite. Non, mais surtout, on vous a mis à terre. Oui, c'est un peu ça. Et de la terre, je vais bien ressortir, quoi. C'est un peu symbolique, mais c'est un peu... Aujourd'hui, alors pourquoi je vous appelle ? Parce que j'ai cette sensation d'être... Aïe, de penser... Alors, c'est peut-être une histoire de revenir sur mon... Le pourquoi je suis là. Enfin, vous voyez, un peu le côté pourquoi j'existe, quoi. Mon existentiel, je ne sais pas si c'est la bonne question. Mais tout simplement parce que vous êtes là, voilà. Vous êtes venue au monde. Donc, votre présence sur la terre, elle est légitime. Une mère vous a mise au monde, vous êtes là. Et il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. Et vous avez votre place, comme tout un chacun. Ah ouais, c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, je suis revenue là où je n'aurais pas voulu revenir. Parce qu'en fait, dans la région où j'étais, je me trouvais super bien. Sauf qu'il s'est passé ce qui s'est passé, que j'ai voulu faire ce retour. Vous avez raison. En même temps, si vous en êtes partie, c'est parce que vous n'y étiez plus si bien. Alors, j'y étais plus si bien parce que... Il y avait des souvenirs aussi. Des souvenirs, mais aujourd'hui, oui, peut-être sur le moment. Mais il fallait que ce soit moi qui décide de partir. Donc, je suis repartie. En fait, j'en suis revenue deux fois. Une fois, quand il a disparu, je me suis retrouvée à la rue. Ma fille, grâce au ciel, était sur Bordeaux, m'a recueillie. Et je suis restée quelques mois chez elle, le temps de me défendre. Et après, pour mettre un peu d'équerre et puis pouvoir avoir la force de me battre et de faire tout ce que j'avais à faire, en attendant de retrouver un poste, je suis revenue dans l'Oise et repartie parce que j'avais dit, je pars pour revenir au moment où je me sentirais le besoin de revenir parce que j'aurais bouclé ma boucle. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. Du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en termes de défense. D'abord, et après, je suis revenue et j'ai pris un poste. J'ai repris mon poste. Ici. C'est bien déjà d'avoir repris un poste et de l'avoir retrouvé. Et vous savez, je pense que... Et on peut se payer, croyez-moi. J'ai eu le malheur de me... C'est là où on se dit qu'il faut savoir garder parfois son histoire pour soi-même. J'ai eu le malheur de m'épancher à un cadre qui, aujourd'hui, ne me voit que dans le reflet de le peu que je lui ai dit. Donc, elle pense que je suis... Voilà. C'est un peu compliqué. Mais pas fragile, peut-être. Non, mais vous allez... Je pense que vous allez faire vos preuves et puis vous allez pouvoir démontrer le contraire. Je crois que vous avez besoin de quelques mois, Emilia. Et ce n'est pas plus mal que vous soyez là où vous êtes parce que, de toute façon, la région de Bordeaux, aujourd'hui, elle est douloureuse. D'abord, c'est l'endroit où vous avez dû vous défendre. Vous avez été trahi. Vous avez dû vous défendre. Même si ça vous plaisait beaucoup. Visiblement, c'était compliqué pour vous de continuer à y vivre. Vous n'avez pas trouvé, vraiment, même si vous avez vendu des Weston chaussures à votre pied. Non, ce que je veux dire, peu importe. J'ai même vendu des poulets, mais c'est pour vous dire que je... Vous étiez prête à tout, mais... Oui, parce qu'il fallait que je remplisse mon cerveau d'autre chose que de penser. Donc, j'ai utilisé mes mains pour ne pas penser. C'est un peu comme Charlot. Il fait... Voilà, oui, dans la... Je voyais librement. Et en même temps, vous êtes partie. Vous êtes partie parce que... Moi, je crois que pour l'instant, vous avez besoin de vous refaire vraiment une santé, comme on dit. C'est-à-dire ne pas réfléchir, accomplir ce que vous connaissez par cœur, ne pas vous poser de questions un jour après l'autre et laisser le temps agir parce que le temps est un merveilleux médicament. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir. Vous vous posez des questions. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi est-ce que je suis revenue à mon point de départ ? Est-ce que c'est une régression ? Ce n'est pas une régression. Au départ, c'est comme ça que j'ai ressenti. Puis après, je me suis dit que ça devait se faire comme ça sûrement et que le temps ferait son travail sûrement aussi. C'est la même... Même conclusion que moi, en fait. Oui, quelque part. Non, mais sans vouloir dire. Vous avez fait un travail sur vous, donc vous êtes à même de comprendre. Oui, j'essaye d'analyser parce que je suis quand même assez... Je suis pas mal dans le... Je travaille beaucoup du cerveau sûrement. Je ne sais pas. Mais comme j'ai aussi beaucoup à faire à des gens... Dans l'hospitalier, on a des couples, on a des futurs parents, on a des gens qui sont pleins d'émotions. Enfin, des personnes. Des personnes. Vous êtes confrontée à l'humain toute la journée ? Face à l'humain. Voilà. Toutes personnes confondues avec leurs problèmes aussi, bien sûr. En plus de leur bonheur qui arrive. Voilà. Donc, le social est aussi en face de nous. Et forcément, l'humain. Et donc, portant de là, moi-même, quand j'analyse mon truc... Donc là, aujourd'hui, vous voyez, ça fait 15 mois que je suis revenue de Bordeaux et ça fait 15 mois que je suis dans mon poste. Et en fait, ça fait 15 mois que je ne cesse... Enfin, c'est un grand mot, mais je suis dans une recherche de poste ailleurs. J'ai l'impression que vous vous trouvez vide. Oui, 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 je suis vide. Oui, je suis vide de... Oui, je me suis vidée. Enfin, j'ai l'impression... Non, vous vous trouvez vide. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Ah, oui. C'est différent. Écoutez, vous êtes partie. Il y avait de l'espoir quand vous êtes partie à Bordeaux. Là, vous revenez. Au point de départ, vous avez perdu cet espoir et vous avez été trahi. Donc, bien sûr que vous vous sentez vide. En réalité, vous ne l'êtes pas. Parce que, quoi qu'il arrive, vous, vous avez vécu. Vous avez vraiment aimé. Vous avez éprouvé. Vous avez eu quelque chose pour cet homme. Et puis, un jour, le voile s'est déchiré. Donc, vous êtes revenu. Mais maintenant, vous êtes sans lui. Et vous affrontez la réalité. Et vous allez vous prouver que vous pouvez affronter la réalité sans lui, sans faux-semblants, j'ai envie de dire, l'après-divorce, sans votre ex-mari. Et vous êtes jeune, Emilia. Donc, aujourd'hui, indépendante, je dirais que vous êtes prête pour de nouvelles aventures. Encore un peu de temps pour vous remettre. Mais vous êtes prête pour de nouvelles aventures. Moi, je vous trouve très lucides, très construites, même si vous dites que vous n'êtes pas debout. Vous avez une vraie réflexion et un recul sur ce qui vous est arrivé. Quand on vous rencontre, je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être que la cadre dont vous parlez, elle a de vous une idée fausse. Parce que, moi, je trouve que vous dégagez beaucoup de force. Oui, peut-être trop pour certains. Oui, mais enfin, beaucoup de force, non, parce que vous parlez de vos blessures, vous parlez de la fragilité, de ce que vous avez connu. Mais en même temps, vous avez surmonté. Donc, vous savez, les forces, c'est faire avec ses faiblesses. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de faiblesses. C'est faire avec. C'est ça, la force. Accepter. Et puis, accepter, faire quelque chose aussi de ce qu'on a vécu. Voilà. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous vous êtes bagarré, mais que vous acceptez votre histoire. Et ça, c'est le plus important. Vous acceptez d'en être passé par là. Parce que malgré tout, depuis tout à l'heure, je ne sens pas d'amertume dans votre voix. Bon, voilà, ça a été une épreuve de la vie, mais il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas d'aigreur. Et moi, je trouve ça formidable. C'est gentil, mais c'est vrai que je me suis défendue de regretter ou de me... Je suis au clair avec moi-même. Eh bien, ça s'entend. Ça s'entend. En tout cas, bravo. Bravo pour cette belle tranche de vie. Oui, je peux dire que... Et je vous remercie. Emilia, on doit s'interrompre parce que c'est le moment du flash. Donc, on se retrouve après éventuellement. D'accord, c'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 23h passé de 4 minutes et nous allons continuer sur notre lancée, la libre antenne, le 3921 toujours. Je suis à votre écoute. Alors, bien sûr, comme tous les soirs, on parle de vous. L'idée, c'est de se raconter, de croiser des vies. Si vous traversez une période compliquée, n'hésitez pas. Nous sommes là, on en parle. On essaye de débroussailler tout ça ensemble, de réfléchir à voix haute, ce qui permet de poser les choses. J'attends vos appels au 3921, vos SMS parce que vos réactions m'intéressent, vos réactions à chaud, au 73921 en commençant par le mot nuit et puis vos mails, bien sûr, encore et toujours sur notre site europe1.fr. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Emilia, vous êtes là ? Oui. Alors voilà, je ne voulais pas qu'on se quitte comme ça, je voulais qu'on prenne le temps de se dire au revoir parce que vous nous avez livré un témoignage plein d'émotions, en fait, ce qui vous est arrivé, ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté parce que tout à l'heure, et puis je le souligne encore, on ne sent pas d'amertume, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de roncoeur, de ressassement. Bien sûr que vous lui en voulez, bien sûr que vous avez pris une claque, mais au fond, vous l'avez dit, vous avez vécu. Vous, vous avez vécu. Et ça, ça vaut le coup. Oui, oui. Enfin. Je garde le mieux de ce que j'ai. Oui. J'essaie de garder ce que j'ai vraiment ressenti qui était vrai. C'est-à-dire l'amour que j'ai porté parce que j'ai quand même eu des sentiments d'amour. Oui, vous avez vibré. Oui, voilà. Alors, le message, c'est que vous êtes jeune et que j'ai votre âge sous les yeux, donc je le dis à dessein. C'est vrai. Et que, eh bien, d'autres histoires vous attendent. Voilà. Je ne sais pas, mais bon. Sûrement. Sûrement parce que vous avez une voix généreuse. Vous êtes généreuse. Alors, j'espère que je vous aurai bientôt, d'ici quelques temps, pour me raconter, finalement, un événement plus heureux. Oui. J'espère aussi. Je vous dirai ça. À ce moment-là, oui, si c'est telle la vie me la porte, quoi. Parce qu'au fond, je suis très... Croyante, vous l'avez dit. Vous êtes croyante. C'est ça, c'est ça. Je crois. Mais écoutez, il faut croire. Il faut croire. Emilia, je vous embrasse. C'est pas mal, oui. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir, Caroline. Tout de suite, un peu de musique. Et nous allons reprendre avec Mervine. Bonsoir, Mervine. Bonsoir, Caroline. Merci de me recevoir. C'est vous qui êtes sympathique de nous appeler. Parce que je crois qu'en plus, vous avez le problème. Vous êtes timide. Oui, je suis timide. Voilà, c'est ça, exactement. Et disons, de là, en fait, il s'est écoulé plein de choses. J'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même, beaucoup de travail timide, donc pour aborder les femmes, en fait. Voilà, c'est ça. Ce sont les femmes qui vous posent problème ? Oui, et bizarrement, dans la vie professionnelle, je ne suis pas comme ça. Je peux passer, par exemple, devant cinq recruteurs en même temps. Pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Je vais droit devant. Même derrière, il y a cinq, six candidats. Ce n'est pas grave. Ça marche. En général, je reçois dans les semaines, même pas dans quelques jours, qui suivent une réponse positive. Je suis très content de vous avoir vu. vous revenez pour un second entretien et ça marche très bien. Mais avec les femmes, je ne sais pas, le code de la séduction, disons, me fait défaut. Mais c'est passé que vous avez peur de séduire ? Oui, peut-être, mais le passé, en fait, si vous voulez, a son importance, à son impact, on va dire. Tout simplement, je vais résumer vite fait pour que ce soit assez concis. c'est-à-dire que moi, ma mère, elle a vécu la violence pendant 15 ans, en fait. J'ai vu tout ça devant moi. Ensuite, déjà, à l'âge de sept ans, déjà, j'avais des, entre guillemets, entre sept, dix ans, j'avais déjà des responsabilités plus ou moins d'adultes. Je restais... Ah bon ? Oui, en fait, je restais tout seul avec mes frères à les surveiller, par exemple. Combien de frères ? J'en ai deux. Oui ? Donc, un qui a été militaire pendant quatre ans, je suis très fier de ça. Il a représenté la France, il a été, voilà, dans l'émission. Et on se ressemble et finalement, on a beaucoup discuté de ça aussi et en fait, chacun de notre côté, on a fait notre propre analyse de la situation. Et, alors, bizarrement, lui, il a de la chance parce qu'il a fréquenté une classe où il avait 30 filles. enfin, ça l'a... On est différents à ce niveau-là. Il n'a pas de soucis à ce niveau-là. Il n'a pas de peur des femmes ? Non. Et d'ailleurs, on est très complices et grâce à lui, des fois, bon, c'est lui qui va aborder quand il faut et voilà. Il me donne un petit coup de main. Voilà, c'est ça. Mais j'ai juste le problème en fait pour aborder en fait, si vous voulez. Ouais, qu'est-ce qui vous gêne ? Je ne sais pas, peut-être la peur de déranger, peut-être, je ne sais pas. Du rejet ? Non, la peur de déranger plutôt. En même temps, je ne sais pas parce que durant mon enfance, si vous voulez, Caroline, on a toujours été, comment je pourrais dire ça ? Enfin, j'ai toujours béni dans la négativité, si vous voulez. Ah bon ? Oui, c'était à chaque fois que je voulais faire quelque chose, mais non, tu ne peux pas, il ne faut pas faire ça comme ça, il ne faut pas faire ci comme ça, enfin, c'était très compliqué et en plus, j'avais un handicap visuel. Oui. Bon, ça, ça a été aussi une force parce que ça m'a permis au final de maintenant de faire le métier que j'ai envie. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis dans l'informatique. D'accord. Donc, là, je prépare encore un niveau de diplôme parce qu'en informatique, il faut constamment... Une remise à niveau. Voilà, c'est ça. On est obligé parce que la technologie évolue tellement, si on reste sur ses acquis, malheureusement, on perd pied. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, alors, est-ce que vous avez quand même eu une vie amoureuse malgré tout ? Oui, c'est ça le problème, c'est que j'ai eu des relations, on va dire, de courte durée, mais je n'ai jamais vécu, on va dire, avec une femme, c'est ça en fait. Et c'est juste ça. Et pourtant, à chaque fois que j'ai eu ces relations, les femmes, elles me trouvent sympa, c'est elles-mêmes qui font le travail des fois de venir vers moi et elles me disent, ben non, finalement, non, t'es gentille, t'es tout ça, mais non. Vous êtes gentille ? Est-ce que vous n'êtes pas trop gentille ? Ouais, je pense peut-être. Alors, on va dire, on n'est jamais trop gentille et puis, vous savez comment c'est, les femmes auxquelles vous vous adressez, peut-être qu'elles vous trouvent trop gentille, puis il y a toutes celles que vous n'avez pas encore rencontrées et qui sauront faire quelque chose de toute cette gentillesse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'être gentille, c'est mal perçu. Oui, c'est ça, oui, exactement, c'est ça. En même temps, on ne va pas se ressert. Vous avez raison et en plus de ça, moi, j'ai fréquenté des femmes qui physiquement ont été complètement posées. Alors, peut-être dû à mon handicap, je ne sais pas. mais on ne s'est pas séparés à cause de la différence physique. Non, parce qu'elles sont venues vers vous, donc ce n'est pas la différence physique qui a fait que... Mais, est-ce que vous avez suffisamment de discernement pour les voir ? Est-ce que ce n'est pas là où la clarté manque ? Peut-être, c'est possible, mais c'est possible. Et justement, je passe un petit peu. Cet été, en fait, il s'est passé une chose, j'étais à Nice, justement. Oui. Et donc, ma vie, je l'ai vue se jouer à 40 minutes. On va dire, voilà, j'ai de la chance. Et donc, j'ai terminé, j'ai un traitement, le médecin n'a presque une forme d'antidépresseur, en fait. Oui. Et le médicament, en fait, non seulement, donc, mes problèmes de Nice, ça allait mieux, mais en plus de ça, j'ai remarqué tout d'un coup, ma vision par rapport aux femmes, s'est améliorée aussi. Ah, formidable ! Oui, mais, sauf que c'est un traitement, et que ça veut dire donc que le passé qui était en moi, en fait, a eu son impact, inconsciemment, en fait. C'est la conclusion que je me suis faite, en fait, de ça. Le passé a eu son impact ? Le passé. Le passé ? Je pense que oui, le fait d'avoir vu cette violence envers ma mère, le fait d'avoir eu tout le temps de l'indigativité, je pense que oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, justement, c'est pour ça aussi que je voulais avoir votre avis là-dessus. Mais moi, je pense que oui. Écoutez, très certainement, bien sûr, que votre passé, la relation que vous avez eue avec votre mère, la première femme de votre vie tout de même, a eu une influence sur les relations futures que vous allez avoir avec les femmes. C'est-à-dire que si vous aviez peur d'elles, peut-être que cette peur, aujourd'hui, elle se transpose sur tout ce qui est féminin et que d'emblée, vous avez peur d'arriver, de déranger. Vous parlez de négativité, c'est-à-dire que dès que vous disiez quelque chose, c'est tu ne seras pas capable, tu ne pourras pas. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous abordez une femme, vous avez peur, dites-vous, de la déranger, mais ce que vous entendez derrière, c'est que tu ne vas pas être à la hauteur pour me séduire, tu n'es même pas cap. C'est ça. Bizarrement, quand j'ai le médicament, ça m'est arrivé justement d'aborder et je n'ai pas ce souci. Alors peut-être que justement, ça calme, à mon avis, une partie de votre angoisse. L'antidépresseur, ça fait ça aussi, ça s'attaque à l'angoisse. Enfin, je veux dire, ça permet d'éradiquer une partie de l'angoisse. Et peut-être que justement, ça vous aide. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'arrêter tout de suite, le médicament ? Pourquoi ne pas faire l'expérience avec le médicament ? Parce que les femmes, elles sont les mêmes. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais normalement, le médecin m'a dit je devrais en parallèlement assurer une thérapie. Mais bien sûr, vous auriez tout intérêt parce que ça vous permettrait de débrouiller un peu tout ça et de voir quelle est votre relation aux femmes. Mais vous avez raison quand vous parlez de votre mère. Donc vous sentez bien ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que les femmes que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas votre mère. Elles ne vous voient pas du tout sous le même angle. Elles, ce qu'elles voient, c'est un jeune homme de 37 ans pour répondre à la question d'Aurore qui vient de le demander par SMS. Qui demandait votre âge. Donc, elle voit un jeune homme de 37 ans doué en informatique qui a fait de sa passion son métier qui est en bonne santé et qui a, d'après ce que vous dites, une furieuse envie de vivre parce que vous me dites j'ai jamais eu l'occasion d'être un couple et d'avoir une relation longue. Mais on sent tout de même que c'est ce à quoi vous aspirez. C'est pour ça que j'ai fait aussi un travail sur moi pour essayer justement d'aborder les femmes parce que le bonheur peut se présenter à n'importe quel moment. Et moi, j'aimais aussi une autre possibilité, une autre hypothèse, je veux dire. Vous voyez, vous avez certainement vu des atrocités au mois de juillet quand vous étiez à Nice. Vous dites, ma vie, c'est jouer à 40 minutes. Ah oui, à 40 minutes, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire, et si finalement, le fait d'être passé outre tout cela, vous avez donné confiance, contrairement à ce que vous croyez, en vous disant, j'ai surmonté ce qu'il y avait de plus dur. C'est vrai, oui, mais pourtant, la confiance qu'on me dit, c'est vrai, et bizarrement, je n'ai pas de problème pour... Il n'y a que cette partie de la séduction d'aborder qui me pose vraiment un réel problème. Parce que quand je suis avec une femme, par exemple, ma dernière amie, elle était beaucoup plus grande que moi, par exemple, et je n'avais pas de soucis avec ça. On s'entendait bien, on était parfaitement en harmonie. Mais c'est vrai que dès l'instant où je dois aller aborder, je... Oui, mais écoutez, peut-être que vous pourriez vous dire à chaque fois une petite phrase en disant, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma mère et je vais y aller. Oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas votre mère, c'est quelqu'un d'autre. La dernière fois que j'ai abordé, la jeune femme m'a dit, elle a trouvé ça mignon, elle m'a dit, tu es mignon et voilà, ça s'est arrêté là. Et après ? C'est ce qu'il faut lui dire. Mais après, justement, j'ai voulu prendre son numéro et c'est là qu'elle m'a dit, elle n'a pas voulu. Je n'ai pas insisté parce que je n'ai pas vraiment plus envie de faire la personne un peu comme on dit lourd. Non, mais pas du tout. En disant, voilà, c'est une bonne façon de se rencontrer. Et justement, je voulais savoir pour vous, pour les auditrices qui nous écoutent, pour eux, c'est quoi quelqu'un qui les aborderait de façon non conventionnelle ou plutôt... Quelqu'un de sympa, voilà, je vous le dis. Quelqu'un de très sympa, quelqu'un qui aborde de façon non conventionnelle. Toutes les façons d'aborder sont bonnes du moment qu'elles sont respectueuses. Respectueuse, ça ne veut pas dire solennelle. Respectueuse, ça veut dire pas grossière. C'est tout. C'est vrai que quand elle m'a dit non, elle n'était pas non plus. Elle a fait avec tact, c'est vrai. Voilà. Vous ne vous ferez jamais remettre en place ou jeter... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y aura jamais d'agressivité tant que votre interlocutrice sent une forme de respect. C'est, je ne veux pas vous déranger, mais je serai content si on allait prendre un café ensemble ou à l'occasion ou attendez, tenez, je vous aide d'apporter votre paquet. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tant qu'il y a du respect, vous ne risquez rien. Ce que les femmes détestent, c'est qu'on soit grossier avec elles. C'est tout. D'accord. Je comprends. Très bien. Voilà. Et vous pouvez y aller autant que vous voulez, ça ne sera jamais mal pris. Grossier, ça veut dire insister alors qu'elle vous a dit non. Bon, quelqu'un qui vous dit non, c'est quelqu'un qui vous dit non. Et après tout, ce n'est pas grave. Mais des fois, je suis avec vous, mais des fois, c'est vrai que ces codes-là, quand on n'a pas eu ce code de la séduction, j'ai envie de dire, maladroitement, on ne voit pas ça forcément. Par exemple, c'est une situation où il y a vraiment une femme qui... Comment on dit ? Le flash, quoi. je l'ai abordée. Pas de problème. J'ai l'occasion de la revoir parce qu'elle est dans le milieu du basket. Elle se fréquente beaucoup ça. Génial. Et le truc, c'est qu'on s'échange des regards et tout ça. Mais voilà, quoi. Mais il faut faire les choses simplement. En disant, ça fait plusieurs fois qu'on se croise, ça me ferait plaisir qu'on prenne un café ensemble. Voilà. C'est vrai que je l'ai proposé. C'est vrai qu'elle m'a dit juste qu'elle était très occupée. Elle vous a dit quoi ? Elle était occupée. Elle était occupée. Bon, alors, elle était occupée. Vous lui dites une prochaine fois peut-être. Et puis voilà. Ça, ça peut être possible. Et puis si vous ne sentez pas de répondance et qu'elle n'en a pas envie. Donc là, c'est plus compliqué. Alors, je vais quand même vous lire le SMS que je viens de recevoir. Le monsieur a une voix charmante. Pouvez-vous lui laisser mes coordonnées ? Voilà. Avec plaisir. Alors voilà. Donc avec plaisir, on va vous donner des coordonnées hors antenne. Donc vous voyez, Mervyn, mais j'ai envie de vous dire que toutes les femmes ne vous plaisent pas à vous non plus. Ah oui, ça, je le conçois complètement. Donc, vous pouvez très bien imaginer que vous n'allez pas plaire à toutes les femmes de la même manière. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne plaisiez pas à certaines comme certaines peuvent vous plaire qui ne vont pas plaire à d'autres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais j'ai l'impression que je suis passé à côté de, comment je pourrais dire ça, de ce code de la séduction qui m'empêche des fois de voir un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de code de la séduction. S'il y avait un mode d'emploi, vous imaginez bien qu'il serait hors vente. Oui. Donc, vous ne trouverez rien dans le manuel. Ce qui compte, c'est la spontanéité. D'accord. La façon, et puis là, pour le coup, de la gentillesse. La façon dont vous allez aborder quelqu'un. Alors, je reçois un petit SMS qui dit surtout du respect et très diplomate. Vous m'avez l'air très intéressant. Donc, et ça, c'est signé Inès. Ça fait plaisir. Donc, voilà, on va vous transmettre tout ça. D'accord. D'accord ? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir et ça permet de rassurer et de voir les choses différemment. Merci à vous, Mervyn. Au revoir. Merci, au revoir. 7.39.21, commençons par le mot nuit. J'attends vos SMS et d'ailleurs, je voudrais en lire un à l'attention de Marvin que j'ai laissé partir un peu vite parce que j'avais un chat dans la gorge. Vous avez dû m'entendre m'étrangler. Je voulais lui lire le SMS de Mimi le Boulanger. « Il n'y a pas de code bonsoir. Merci de me recevoir. En tout cas au téléphone. » c'est sympathique que vous nous appeliez. Alors, vous êtes en couple depuis un an avec un homme jeune, un jeune homme, dites-vous, de 40 ans. Voilà, de 10 ans de plus que moi, oui. Oui ? que j'aime beaucoup, je pense. Mais ça va moins bien depuis 6 mois et je me pose beaucoup de questions. Alors, on va prendre les choses depuis le début. Vous l'avez rencontré quand ? Où ? Il y a combien de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai rencontré il y a un an via des amis en commun et il ne me plaisait pas forcément. Ce n'était pas un coup de foudre mais il a su me séduire. C'est quelqu'un de très séduisant. Donc, c'est lui qui vous a rappelé quand vous ne dites pas un coup de foudre. Voilà. C'est ça. Il a pris vos coordonnées puis en pré-revue, voilà. Patiemment. Il a tissé sa toile. Il a toujours posé des questions pourtant. Je me suis posé beaucoup de questions dès le début. Je n'étais pas sûre. Je n'ai jamais été sûre de moi de nature. Je suis quelqu'un de très... Je ne suis pas sûre de moi. Manquée de confiance. Oui. Dans vos choix ? Oui. Oui, exactement. Alors, le baromètre, est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes avec lui ? Mais oui, c'est ça le problème. C'est que je me pose des questions quand je ne suis plus avec lui. Et dès que je me retrouve avec lui, je me sens mieux. Je ne me pose plus de questions. En tout cas, beaucoup moins. Je dors. J'arrive à dormir. Alors, quand je suis toute seule, je ne dors pas. Je me pose trop de questions. donc ça m'envahit à l'esprit et je passe de nuit blanche constamment. Quand il n'est pas là, est-ce qu'il vous manque ? Pas spécialement. Au début, oui. Au tout début, oui. Et puis avec le temps, non. Après, j'ai tout fait aussi pour ne pas être dépendante effectivement parce que dans mes anciennes relations, c'était comme ça. Oui. Ça me bouffait. J'étais trop dépendante. J'ai l'impression que vous... Je m'étais promis de ne pas l'être. Vous vous défendez de l'aimer un petit peu, peut-être ? Allô ? J'essaie de me rassurer. J'essaie de me rassurer. Je ne sais pas. Oui. En vous disant je ne suis pas dépendante, je ne suis pas dépendante. Oui, mais à force, du coup, ça vous pourrit la vie. Et si vous vous laissiez un peu aller ? Oui, exactement. C'est ça mon problème. C'est le lâcher prise. Pour tout, pour tout dans la vie. C'est le lâcher prise. Le lâcher prise. Comme vous n'avez pas confiance, vous avez peur des conséquences qui pourraient déclarer couler ? Oui, je me demande ce qu'il va se passer dans l'avenir. Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que je vais être épanouie et heureuse ? Parce qu'il n'a pas mal de soucis dans sa vie personnelle. Il ne me rassure pas forcément. Oui, mais je vous sens là. Pourquoi il ne vous rassure pas ? Parce que j'ai besoin de sécurité et que je n'ai pas l'impression qu'il s'investit dans sa vie personnelle. En tout cas, il a l'air heureux comme il est. Oui, en tout cas, il vit très bien et il ne se pose pas trop de questions. Est-ce qu'il parle d'avenir ? Un petit peu, oui. Après, il a un enfant. Oui. il a une ancienne relation à un jeune enfant. Donc, c'est ça aussi. Je sais que ça risque de poser problème parce qu'on ne va pas pouvoir s'éloigner. Il voudrait s'éloigner, mais ça veut dire aussi ne plus le voir autant qu'avant. Ne plus voir son petit. Voilà. C'est important. Ce sera compliqué. C'est important un enfant. Effectivement, il a raison. Il ne peut pas s'en aller comme ça. D'un côté, il voudrait. D'un autre côté, je pense qu'il est lui aussi peut être un peu comme moi. Il ne sait pas ce qu'il veut. Je pense qu'il... Enfin, il me veut moi, en tout cas. Il vous le dit ? Je pense qu'il est partagé entre son fils et lui. Il doit être partagé entre son fils et moi, je veux dire. mais moi, il me le dit tout le temps qu'il veut faire sa vie avec moi. Et ça, ça ne te rassure pas ? J'ai l'impression qu'il en fait trop, en fait. Il me dit ça pour ne pas être tout seul. Vous croyez ? Pourtant, quand il vous a voulu, vous dites que ce n'était pas un coup de foudre, mais si je comprends bien, malgré tout, il s'est accroché, il vous a séduit et vous avez craqué. Et puis, oui, et puis j'ai craqué plus d'une fois parce que depuis six mois, je me pose tellement de questions que je le quitte tous les quinze jours. Le pauvre. Alors, parlez-moi des questions que vous vous posez. Mais je ne sais pas. Il veut qu'on fasse ça l'ensemble. Oui. Pour lui, la vie de couple, c'est ça. C'est la vie quotidienne. Mais il n'a pas tort ? Et moi, pour moi, c'est quelque chose d'étouffant, de trop envahissant. Vous avez déjà vécu avec des hommes ? Oui, j'ai déjà vécu avec quelqu'un. Justement, c'était un coup de foudre, celui-là. Oui. Un vrai coup de foudre. Et puis, je me suis rendu compte au bout de certains temps qu'on ne se correspondait absolument pas. Et puis, en fait, c'était un vrai con, quoi. entre guillemets, entre guillemets. Il avait des bons côtés, mais il en avait des mauvais. Combien de temps ça a duré ? Deux ans et demi. Et vous, vous êtes séparée il y a longtemps ? Il y a deux ans. Même pas. Je l'ai rencontrée en suivant, dans la même année. Voilà. Et c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes encore dans cette histoire-là qui vous a laissé, qui a laissé des traces. Vous en parlez quand même avec une certaine violence ? Mais je me trouve que ça va mieux à l'époque. Vous êtes toujours en colère. Vous êtes toujours en colère. Mais vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donnez-moi un prénom, même si c'est un faux prénom, qu'on puisse parler. Le jeune homme avec lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas le précédent. C'est quelqu'un de différent. Ah oui, mais il n'y a rien à voir avec l'autre. Oui, non mais est-ce que vous l'avez vraiment compris ça ? Vous. Un homme n'est pas tous les hommes. Si, je n'ai jamais comparé. Il n'y a rien de comparable. Ils n'ont rien de comparable. Mais ils ont juste en commun d'être un homme. Vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que vous mettez au-dessus de la tête de votre amie actuelle beaucoup des casseroles qu'il y avait avec le précédent. Et du coup, vous ne voulez pas vous installer avec lui. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Il vous dit que vous êtes la femme de sa vie. Il a un enfant. Vous ne croyez pas que ça vaudrait la peine de tenter le coup quand même pour savoir exactement où vous en êtes. Mais c'est ce que je me dis. Soit je m'installe avec lui, soit je le quitte. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que moi, je n'en peux plus. Il faut dire aussi que j'ai l'impression qu'il manipule parfois. Mais je ne sais pas si c'est très honnête de penser ça de lui. Pourquoi vous avez ce sentiment-là ? Il fait tout pour me rattraper tout le temps. Il fait tout pour me rattraper. Dès que je veux partir, il me rattrape tout le temps. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de quelqu'un comme ça. Et lui, c'est ce qu'il fait. Donc dès que je lui dis que je veux le quitter, il me rattrape tout le temps. Il serait prêt à décrocher la ligne pour moi. C'est ce qui me rappelle. Vous en avez de la chance ? Dans la meilleure de ses possibilités. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions et que vous êtes aussi dans un moment de détresse où vous ne savez absolument plus à quel sein vous vouez. Et si vous alliez voir quelqu'un d'un peu spécialisé, un thérapeute qui vous aiderait à débrouiller tout ça ? Oui, c'est longtemps. Je vois que mes cœurs ne sont pas là. Mais ça date à dire ? Depuis, toujours ? Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de l'engagement. C'est pas la vie à deux ? C'est la liberté que je recherche tout le temps. En fait, justement, j'ai besoin de liberté. Oui, vous avez besoin de liberté. Je ne me trouve pas assez libre encore. Mais c'est pour... Le fait de travailler, de s'engager. Pour en faire quoi ? Pour en faire quoi ? La liberté. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire ? Comment vous vous voyez ? De m'épanouir. Mais c'est quoi, c'est panouir ? Ça veut dire quoi, c'est panouir ? Si je vous pose la question, c'est panouir. Être bien, quoi. Être bien, pas se poser de questions. Ouais, pas se poser de questions. Être détendue, ouais. Ouais. Alors, quand vous êtes avec votre amie, vous êtes bien, vous n'êtes pas tendue ? Mais, en ce moment, un peu plus quand même. Avec, voilà, les semaines, ça va plus, je... Qu'est-ce qui vous tend ? L'idée d'habiter avec lui ? Non, mais... L'idée de passer à l'acte ? Je me détache. J'ai l'impression que je me détache de lui. À force de me poser des questions, de s'engueuler, parce qu'on s'engueule tout le temps, du coup... Mais je me détache, quoi. Donc, en même temps, j'ai peur de regretter, de me détacher, parce que... C'est quelqu'un de très bien que je trouve très gentil, très affectueux. Enfin, il est... Mais il est complexe aussi, parce que parfois, il peut être très attachant, très affectueux, très tendre, très gentil, puis des fois très distant. Il est très en demande tout le temps. Il a besoin de beaucoup d'affection. Des fois, j'ai l'impression de faire sa mère. Ouais. Alors, il vous commence... Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Euh... À d'abord, ça a été physique, je pense. Parce que vous m'avez dit que ça faisait pas un coup de foudre, mais qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui a fait que finalement, ce garçon-là vous a fait craquer ? Je sais pas beaucoup de choses. Il m'a mis sur un piédestal, peut-être. Ouais, donc c'est le fait d'être admirée, d'être regardée. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'en ai marre. Je trouve ça trop lourd. Je supporte plus qu'il me le dise. Ouais. Trop présent dans votre vie ? Parce que, je veux dire, votre réaction, ça peut aussi être une réaction de... Moi, je peux l'entendre, ça peut être une réaction de survie. C'est-à-dire que cet homme vous entoure tellement que vous ne savez pas comment partir, mais au fond, vous sentez à l'intérieur de vous que c'est pas le bon. Et c'est de là d'où vous viennent vos crises d'angoisse. Peut-être. Peut-être. Et c'est pour ça que vous me parlez de ce désir de liberté. C'est pas un désir de liberté, c'est peut-être le désir de ne plus être avec lui, tout simplement. Mais j'ai peur, en fait, que ça soit le problème pour tous les autres, que c'est... Non, mais tous les autres, ils sont pas arrivés. Je tente le coup avec lui. Peut-être que je tente le coup avec lui parce que je vais peut-être louper quelque chose et être passé à côté, en fait. Parce qu'il a tellement de qualités, quand même, que bon, ça serait dommage. Oui, mais je vais vous dire, c'est pas des qualités. On a envie ou on n'a pas envie ? Moi, je ne sais pas. C'est ça, le problème. C'est que j'étais comme ça dans ma vie pour tout. Je n'arrive pas à faire des choix, mais même des choix les plus idiots. Enfin, pour tout, pour tout, je ne sais jamais. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Mais c'est pour ça qu'il ne va pas me manquer pendant une semaine ou deux. Puis ensuite, il va me manquer à en mourir et je vais avoir besoin de lui tout de suite. Bon, écoutez. Alors, moi, je crois que tant que vous allez être dehors, vous n'allez pas vous en sortir parce que les questions, elles vont être là, incessantes. Essayez et au moins, vous saurez parce que ça va s'imposer à vous comme une évidence. Quand vous serez avec lui, vous allez voir si c'est oui ou non, si vous vous sentez bien ou pas. Si vous ne vous sentez pas bien à vivre avec lui, vous partez. C'est aussi simple que ça ? Mais je n'ai pas envie de me retrouver parce que c'est ce que j'ai fait avec mon ancien compagnon. Je suis partie, mais sauf que du coup, je me suis retrouvée à zéro. Je n'avais plus d'appartement, pas forcément les moyens de m'installer toute seule. Ça a été compliqué après pendant longtemps. Oui, bien sûr, il y a toujours ces problèmes de logistique. Vous pouvez... Lui, j'ai l'impression qu'il n'attend que ça, en fait. J'ai l'impression qu'il n'attend que ça, qu'on vive ensemble pour se reposer sur moi parce que c'est trop facile. Puisqu'il vit encore chez sa mère, en fait. Du coup, il est retourné chez sa mère. Comment ça se fait qu'il soit chez sa mère ? À 40 ans. Suite à sa séparation. Ça fait combien de temps qu'il est séparé ? Je ne sais pas, à peu près... Il noie un peu le boisson. À peu près de 2 ans et demi, 3 ans. Quel âge il a, le petit ? Il a 5 ans. Il a 5 ans. Donc, il est séparé depuis 2 ans et demi, 3 ans. Il n'a toujours pas retrouvé un appartement pour lui tout seul ? Quand il est chez sa mère, oui. Chez son père. Il vit avec sa... Son père, pardon. Son père et sa grand-mère. Mais il travaille ? Il travaille un tout petit peu. Quelques heures par semaine, très peu. Comment ça se fait ? Parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Il est dans un domaine où il n'a pas trouvé mieux. Je crois que c'est ça qui me fait peur aussi. C'est pour ça qu'il ne vous sécurise pas. Il ne s'investit pas. Il ne s'investit pas dans les choses. Il a des idées. Il a plein d'idées. Il ne s'investit dans rien. Et vous, vous travaillez ? Il n'est même pas bien. Oui, oui. Moi, je travaille beaucoup. Ah bon ? Mais c'est récent. C'est récent. C'est récent. Je ne travaillais pas... Pendant un an, je n'ai pas travaillé. Qu'est-ce qui vous était arrivée ? J'ai une période de chômage. Quelques mois après la séparation avec mon ancien compagnon, j'ai fait beaucoup de petits contrats. Et de petits contrats en petits contrats. J'ai fini par ne plus travailler du tout. Alors, je reçois un message de la part de Tigrou qui dit « Quelle phrase ? Je n'ai pas envie de me retrouver toute seule. » C'est peut-être ça, votre point ? Ah, mais ça, je sais. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Mais je le sais. C'est la phrase que tout le monde dit. On a tous peur de ça. Non, mais ça veut peut-être dire que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec vous. Voilà. Mais en même temps, du coup, vous êtes avec lui, pas parce que c'est lui, mais pour ne pas être seule. Mais c'est tout d'un autre côté. Parfois, je me dis que ça me ferait du bien d'être toute seule. Mais jusqu'à quand ? Combien de temps vous allez tenir le coup ? Non, mais attendez. Vous avez 30 ans. Quelques semaines, quelques mois. Oui, vous avez 30 ans. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça va être la fin du monde après, qu'il n'y aura plus rien. J'ai du mal à faire des projets toute seule. que j'ai besoin de quelqu'un. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Un peu une béquille comme ça pour me rassurer. Mais justement, c'est peut-être là l'erreur. Ce n'est pas une béquille, lui. Il n'est pas une béquille. Lui, ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, il ne le fait pas du tout. Il ne le fait pas. Non, mais... Il ne m'apporte pas ce côté-là. Alors, je reçois plein de messages de la part des... C'est compliqué. Non, mais j'ai l'impression surtout que vous parlez de façon très saccadée. Vous êtes très, très angoissée. Zia dit « Inès n'a pas l'air très amoureuse. Peut-être est-il plus amoureux qu'elle. Elle n'est pas rassurée dans cette relation. Elle n'a pas envie de s'engager avec lui. C'est évident. Quand l'autre est une évidence, on ne se torture pas. Et c'est vrai. Moi, je pense que... Effectivement, parce qu'on a parlé, je vous disais d'essayer, mais visiblement, vous avez tellement de doutes, vous avez tellement de retenues que ce n'est pas le fait de vous engager avec lui. C'est lui. Ce n'est pas le fait de vous engager. C'est tout simplement lui qui fait que vous n'y allez pas. Mais justement... Alors, vous avez peur de retenir quelque chose. Je me demande si ce n'est pas moi. Je me demande si ce n'est pas moi parce que c'est comme ça tout le temps pour toutes les histoires que j'ai eues jusqu'à maintenant. Je suis amoureuse la première année ou les six premiers mois à faire au début. Puis voilà, du jour au lendemain, je m'ennuie. Au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Je m'ennuie. Il manque un truc. Donc, ce que j'aime, c'est le début. Les débuts, puis au bout d'un moment, voilà. Mais la vie, ce n'est pas que le début. C'est le fait de quotidien et tout ça. Alors, bien sûr qu'il peut venir... C'est pas quelque chose qui va partir. Puisqu'il habite chez ses parents, il peut venir peut-être s'installer chez vous. Puis si ça ne va pas, il repartira. Mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie tout de suite parce qu'en plus, on n'habite pas dans la même ville. Donc, c'est la distance aussi. On a deux heures de route. Ah, quand même. Comment vous... Oui. Parce que vous m'avez dit que vous vous êtes rencontrée chez des amis, mais ce n'est pas simple votre histoire. des amis en commun, oui. Des amis en commun qui habitent loin. Je crois que vous ne savez effectivement pas ce que vous voulez. Mais que toute seule là, tout de suite en 10 minutes, on ne va pas réussir à savoir. Moi, je vous sens dans un grand état d'angoisse. Vous me dites que vous voyez une thérapeute ou une thérapeute. Est-ce que c'est... Oui, oui. Est-ce que c'est la même personne depuis longtemps ? Non. Ça va faire deux ans à peu près. Et vous êtes bien... Vous vous sentez bien avec cette personne-là ? Oui. Parce que j'en ai changé. J'ai cherché. J'en ai fait plusieurs avant de trouver la bonne personne. Bon. Alors écoutez... Je le trouve bien. Je le trouve plutôt bien. Et lui, qu'est-ce qu'il a l'air de vous dire ? Mais il ne me donne pas de désir. Enfin, il ne me donne pas d'avis. Non. C'est pour ça que je le trouve bien aussi. C'est qu'il est très neutre. Donc après, il me fait comprendre qu'il faut que je pense à moi. Oui, mais penser à vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être au mieux de vous. Mais visiblement, vous n'êtes pas au mieux de vous avec cet homme-là. Alors, soit vous décidez d'en avoir la certitude et vous plongez. Vous dites que vous n'avez pas confiance. Moi, je pense que peut-être vous passez à l'acte pendant un mois, pendant deux mois. Vous faites un essai. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, eh bien, vous lâchez avant que ça ne vous fasse du mal en disant, voilà, on a essayé. On se dit qu'on essaye un mois et dans un mois, on fait le point. On peut se donner comme ça. Vous voyez ce que je veux dire des dates ? Ce n'est pas possible tout de suite puisqu'il a encore un contrat, enfin, il travaille. Et puis, elle a son fils aussi. Donc, du coup, pour le moment, on ne peut pas aller ensemble tant qu'il n'a pas réglé toute l'histoire. Ça vous arrange en même temps ? Oui, mais je ne pense pas tenir le coup jusqu'à ce qu'il se soit arrangé de son côté et puis manger du bien. ça veut dire quoi ? Rester comme ça dans cette situation ambivalence. Vous auriez envie de quoi ? De partir puisque vous n'arrêtez pas de dire j'aimerais partir, je veux qu'il parte mais il me retient. Mais j'ai peur de le regretter si ça se trouve. Ah, mais de toute façon. Il y a quelque chose de très beau, de l'histoire et puis je vais peut-être passer à côté. Oui, vous allez peut-être passer à côté mais pour l'instant, vous avez envie de surtout passer au travers parce que vous faites tout pour partir. C'est moi ça que j'entends depuis tout à l'heure. Vous savez, elle avait raison quand on est très amoureux, c'est une évidence, on ne se pose pas autant de questions. On n'a qu'une seule envie, c'est de courir et retrouver l'autre. Visiblement, vous ne l'êtes pas. Par contre, vous avez très peur d'être toute seule et c'est pour ça que vous essayez de vous convaincre. Je suis amoureuse six mois et puis après, ça ne dure pas. Je pense que je l'être encore puisque quand je veux le quitter et que je vais le voir pour lui annoncer que ça n'a plu, que je suis sûre de moi, je me dis cette fois-ci c'est la bonne, on arrête. Dès que je le vois, je craque. Il me reséduit à nouveau. Rien qu'à le regarder, je tombe dans ses bras, je retombe amoureuse à chaque fois. Mais moi, je crois surtout que quand vous le voyez, vous vous dites au fond, vous craquez, voilà, il est là et le quitter, ça serait trop dur. Mais vous l'avez dit, quand il n'est pas là, il ne vous manque pas. Moi, ça, ça m'interpelle. Après, on peut être attaché à quelqu'un sans être justement dans la dépendance. Non, ça fait un non. c'est ça. Non, mais ça fait, là, je crois que vous vous racontez des histoires, ça fait seulement un an que vous vous connaissez. Quand on est amoureux, l'autre vous manque et quand on s'aime, tout simplement, on a envie d'être ensemble. Il me manque, mais pas tout de suite. Il me manque au bout d'une semaine ou de deux semaines. Il me manque un certain temps. Oui, mais une semaine, deux semaines, je n'y crois pas. Moi, je crois que ce qui vous manque, c'est quelqu'un, mais pas forcément lui. Quelqu'un. Et vous mettez tout au-dessus de sa tête, et je lis Fabienne qui m'envoie un SMS. Il n'est pas si rassurant que ça, cet homme. Après trois ans de séparation, il est toujours chez ses parents. Il ne cherche pas à avoir, j'ai envie de dire, un chez lui et à vous dire, bon, on s'installe ensemble, je trouve un appartement et tu me rejoins. Mais ouais. C'est peut-être ça qui fait que vous aimeriez y croire, mais que vous n'y croyez pas et qu'au fond, vous voudriez, mais quelque chose vous alerte. Il me dit qu'il n'en a pas l'utilité puisqu'il m'attend et qu'il veut qu'on s'installe ensemble. Donc, il ne veut pas prendre un appartenant de son côté. Il en a totalement l'utilité. Il ne va pas rester chez ses parents à d'vitam et d'hernam. Un homme autonome, il a besoin de vivre seul. C'est ça. C'est ce que je lui ai dit. Moi, j'en ai déjà parlé, je lui ai déjà tout dit. Je ne vais jamais rien cacher. Il est au courant de tout ce que je pense, de toutes mes questions. Et je lui ai demandé de vraiment s'investir et faire quelque chose, de prendre un appartement. Mais ça, il ne le fait pas. Travailler un peu plus, se battre pour la garde de son enfant s'il le veut vraiment. Mais je ne vois rien à aboutir. Ça fait des mois et des mois. Alors, il me dit que ça ne se fait pas en deux jours, qu'il faut que je lui laisse le temps. Non, mais il n'a rien fait avant de vous rencontrer. La garde alternée ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai qu'à garde alternée, les enfants petits, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes avec son ex en plus. Je me retrouve au milieu de tout ça aussi. C'est très lourd à gérer. Ils ne s'entendent pas. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour vous. Ça me fait peur de me retrouver à vivre avec quelqu'un qui en plus est dans un conflit permanent avec la mère de son enfant. Dans un conflit permanent. Et vous, vous n'avez pas l'air dingue de lui et vous ne courez pas pour vous installer avec lui et c'est seulement au bout de deux semaines qu'il vous manque. Moi, je vous dis, il vous manque quelqu'un. où vous avez envie d'être très amoureuse de quelqu'un. Vous aimez penser que vous êtes amoureuse de lui, mais lui, vous avez quand même de très très sérieux doutes même sur ce que vous éprouvez. C'est pour ça que vous avez peur. Ben écoutez, faites les... Je m'en vais moi-même. Écoutez, à ce moment-là, on va faire l'inverse. Essayez la chose suivante. Séparez-vous. Et puis, si ça vous est trop insupportable, vous verrez bien si c'est lui ou quelqu'un. Oui. Sauf qu'il a essayé. Mais il me rattrape tellement tout le temps que je ne peux pas. Écoutez. Je le quitte et puis il revient. Il vient vers moi tout le temps. Après, c'est presque du harcèlement. Enfin, attendez, attendez. Il vient vers vous tout le temps parce que vous le laissez venir. Il a votre téléphone. Vous pouvez... Vous avez les moyens de lui dire voilà, c'est terminé. Je voudrais qu'on se sépare pendant 2-3 mois que j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même et de faire un point. Et je préfère qu'on ne se voit pas du tout pendant cette période. Voilà. Et vous êtes ferme. Et vous le tenez. Oui, c'est dur de le tenir parce que j'ai essayé et j'allais plus le tenir. Il a besoin de moi. J'ai peur là-même. Il a besoin de vous. Là, on pense à vous surtout. Et vous, vous savez pas où vous en êtes et surtout, vous vous sentez comme prise dans un engrenage. C'est-à-dire qu'on veut vous faire aller dans une direction dans laquelle vous ne voulez pas aller. Je ne sais pas si je veux ou si je ne veux pas. Bon. Écoutez, ce n'est pas simple. Je suis contente que vous voyez une thérapeute parce qu'effectivement, vous êtes très angoissée. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Et c'est vrai que ce n'est pas un problème qu'on va pouvoir régler là en 10 minutes. Non, mais je pense que vous avez peut-être raison. J'ai le quitté. Mais il faut que je tienne. Il faut que je tienne. De façon ferme. C'est-à-dire que là, vous allez... Ce qui vous fait le plus peur, et c'est ce que disait notre interlocuteur qui nous a envoyé ce SMS tout à l'heure, ce qui vous fait le plus peur, c'est de vous retrouver seule. Mais pas sans lui. Seule. Ce n'est pas la même chose. Je voudrais bien le garder comme amie en plus parce que j'y tiens beaucoup. Je m'intéresse à tout ce qui se passe chez lui. Je voudrais continuer à suivre. Oui, voilà. Mais on ne vous sent pas... On ne vous sent pas... On prend un sentiment amoureux. Mais alors là, pas du tout. Et il faut quand même un peu plus que ça pour faire une vie avec quelqu'un. Je pense qu'il y en avait un au début qui s'est tiolé. Oui, parce que vous avez été prise dans le conflit, parce qu'il ne vous rassure pas, parce qu'il est toujours chez ses parents, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Et du coup, vous n'êtes plus amoureuse. Lui, il est toujours. Lui, il a toujours envie. Mais vous, vous ne voulez pas. C'est dur à se le dire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'aime plus quelqu'un. Et quand j'ai quitté mon ex, j'étais encore amoureuse de lui aussi. Puis avec le temps, c'est parti. Mais voilà. Donc j'ai l'impression de refaire toujours les mêmes erreurs. Non, mais attendez. C'est vous qui l'avez quitté ou c'est votre ex qui est parti ? Non, non, c'est moi qui l'ai quitté. J'ai toujours quitté tous les hommes avec qui j'ai vécu, toujours. Je n'ai jamais été quittée. C'est toujours moi qui quitte. Écoutez, celui-là vous met sur un piédestal, mais visiblement, ça ne suffit pas. C'est que ce n'est pas le bon. Voilà. Moi, je vais faire basique. Il vous aime et vous, vous êtes en proie à des doutes, des craintes, etc. Je crois que quand on aime, quand on est amoureux, on veut y aller et on s'en fiche de tout le reste. Ce n'est pas le cas. Alors, c'est que ce n'est pas lui. Et à partir de là, essayez de vous séparer et je pense qu'une séparation, ça va vous amener sûrement à y voir plus clair. Oui. Puisque vous ne voulez même pas vivre avec lui, vous me dites que c'est très compliqué. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de freins pour y aller. Beaucoup de freins. Oui, c'est sûr. Vous comprenez, quand on est amoureux, on a des ailes, l'autre, on ne le voit plus, il disparaît, on n'a qu'une seule envie, c'est de le retrouver au plus vite. On pense à lui, on se dépêche de téléphoner, d'envoyer des SMS. Vous, vous êtes en train de courir le plus vite possible de toutes vos jambes dans l'autre direction en disant, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Vous n'avez pas le comportement d'une femme amoureuse. Non, mais c'est vrai, oui, je me rends à moi-même. Si j'ai l'image sous les yeux depuis que je vous écoute, depuis ce petit moment qu'on passe ensemble, je n'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui me dit, je vibre quand je le vois, oh là là, je pense qu'à lui. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est plus ça. Ça l'a été. Ça l'a été, ça n'est plus. Alors, petit message. Petit message, Josia, qui dit, Inès, vous avez 30 ans. Vous êtes si jeune pour accepter de vivre une relation par défaut, par peur d'être seule. Et vous me semblez trop fragile pour une relation aussi insécure. Elle a raison, Josia. C'est-à-dire que, regardez l'état dans lequel vous êtes, ça ne vous rend pas heureuse ce que vous vivez là aujourd'hui. Alors, pourquoi voulez-vous que ça vous rende plus heureuse dans 10 ans ? Ça n'arrivera pas. Oui, c'est sûr. Parfois, c'est, je ne sais pas, en construisant des choses, on peut... On s'épanouit. Lui, il ne veut pas tellement construire. Il veut juste habiter avec vous et que vous vous occupiez de tout. En fait, que vous le preniez en charge, que vous preniez le relais de ses parents. C'est un peu impressionnant, c'est ça. Mais oui, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il me dit que ce n'est pas vrai. Oui, mais quand même. Mais je ne l'ai jamais vu vivre chez lui. Donc, je ne sais pas l'image. Je ne peux pas savoir ce que ça donne. Quand il vient chez moi, il s'occupe de tout. Il fait le ménage, il fait la vaisselle, il fait à manger. Il m'attend le soir. Il a envie de vous séduire. Je mange du bureau. Enfin, voilà. Il est toujours comme ça. Mais c'est que du matériel pour moi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il ne vient pas pour faire ma vaisselle. Je m'en souviens. Il y a trois ans, il avait 37 ans, il pouvait trouver les moyens peut-être de travailler, de faire quelque chose de sa vie. Visiblement, il travaille très peu. Parce qu'il n'a pas envie, je crois. Enfin, pas envie, je veux dire. Il n'a pas envie. Vous avez envie, vous ? Oui. De travailler ? Ben non. Il n'a pas envie. Vous savez. Ben non, il y a beau. Les gens... C'est raisonnable, quand même. Voilà, c'est ça. Être responsable, tout de même, un petit peu. C'est ça, oui. Beaucoup, enfin, certains ont la chance, et j'espère, d'aimer leur travail et d'aimer faire ce qu'ils font. Mais enfin, il y a tout de même plein de fois où on pourrait se dire « Oh là là, j'aimerais autant rester au lit, rester chez moi, partir en vacances, m'occuper de je ne sais quoi, aller au cinéma. » Enfin bon, mais on ne le fait pas. Non. Voilà. Lui, il n'a juste pas envie, donc il ne le fait pas. Je vous comprends, ce n'est pas très sécurisant, ce n'est pas très rassurant. Parce que je lui ai dit, ce n'est pas compliqué, n'importe quel boulot, tu le prends, voilà, ça s'affaire tous les mois, tu t'installes, et puis après, tu verras, au moins le temps de se stabiliser. Oui. Mais ça, il ne le fait pas. Je lui ai déjà dit tout ça, et il ne le fait pas. Oui. Moi, je crois que... Il me dit que ça va venir, il me dit que ça va venir, mais je ne le vois pas engagé dans des recherches où il n'y a pas de forte chez lui, il n'y a pas quelque chose qui est mal comme ça, qu'il pourrait me rassurer en me disant, il est parti dans le bon sens, il va y arriver. Il a besoin qu'on le rassure tout le temps, qu'on le soutienne. Il a toujours besoin de ça. Mais pour faire quoi, surtout ? Un peu lourde. Puisqu'il ne fait rien ? Oui. Vous avez besoin d'être rassuré, soutenu, pour quoi faire, puisqu'il ne fait rien ? Je vous pose une question. Il me dit qu'il fait des choses, il me dit qu'il fait des choses, mais moi, je ne le vois pas. Quand on ne vit pas ensemble, c'est compliqué. Quand il est là, en tout cas, il ne s'investit pas dans son recherche d'emploi ou dans des choses comme ça. Il est avec moi, il ne fait rien d'autre. Oui, mais vous, vous n'avez pas besoin d'une aide métingère chez vous. Vous vous débrouillez assez bien toute seule. C'est ça que je lui aurais demandé, c'est que quand il vient, si je peux m'occuper d'un côté, faire quelque chose pour moi, et puis il fait ces trucs à lui. On n'est pas obligés d'être tout le temps l'un avec l'autre. Quand il vient, il est collé à moi, tout le temps, en fait. Oui, parce qu'il n'a rien à faire d'autre. Sinon, il ne fait rien, il attend. C'est un peu insupportable. Écoutez, moi, je crois que vous devriez commencer par vous écouter. C'est le plus important. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit je ne veux pas y aller pour l'instant. Je ne veux pas y aller. Et soyez un peu ferme pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois. Faites l'essai et n'ayez pas peur d'être avec vous. Vous allez vous rencontrer et croyez-moi, ça peut être une trouvaille. Donc, n'ayez pas peur de ça. D'accord, Inès ? Ok. Merci beaucoup. À bientôt, en tout cas. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On fait tout ce que vous voulez et puis si vous avez juste besoin de rompre un moment de solitude ou de parler de cette solitude, nous sommes là aussi. 39-21 pour nous rejoindre, 7-39-21 en commençant par le mot nuit et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Je vous propose de continuer avec Claude maintenant. Bonsoir Claude, vous êtes avec nous. Bonsoir. Pardon parce que je sais que vous attendez depuis un petit moment déjà mais voilà, nous vous étions avec Inès. Bonsoir, vous m'attendez ? Mais très très bien, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ce qui m'arrive, c'est cette angoisse d'être éternellement seul. Je n'arrive pas à trouver une personne qui puisse partager ma vie, ça depuis 35 ans. Depuis 35 ans ? Quel âge avez-vous ? 68, j'aurai 69 en juin. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 35 ans ? Vous viviez avec quelqu'un ? Oui, alors ce qui s'est passé, c'était une certaine Mireille. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout dans le même style et moi, je me suis trouvé, on va dire, impressionné. Parce que c'est une personne qui était responsable d'une entreprise de 700 personnes. Et moi, je me suis trouvé un peu... Vous vous sentiez démuni face à elle ? Un peu, un peu, oui. Oui ? Vous ne nous y avez pas... Elle vous intimidait ? Oui, c'est ça. Donc, c'était Mireille et puis ça ne s'est pas fait avec Mireille. Et depuis, rien. C'est ça ? Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a eu un truc bizarre, là, il y a trois ans. Oui. Oui, une certaine hortense qui m'a dragué. Mais elle m'a dragué, mais c'était... Moi, je croyais que c'était à bon escient. En fait, c'était pour une question de fric. Ah, vous croyez ça ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bah, je vais... Ouais, parce que je vais être clair. Le problème, c'est qu'elle me demande d'aller avec elle pour choisir un portable. Alors, elle me dit « Est-ce que tu participes ? » Bah, je dis « Je ne peux pas. » Je dis « Vu que j'ai déjà fait un chèque important pour les impôts, c'était pratiquement 1500. » Je dis « Je ne veux pas participer pour ton portable. » Ce qui est curieux, c'est qu'elle vous le demande, surtout. Vous viviez avec elle ? Non. Alors, quels raisons vous aviez de participer ? Bah, c'est parce qu'elle, elle avait envie que je participe. Et puis, moi, j'avais fait un chèque la veille pour les impôts. Je ne pouvais pas, moi, me faire plaisir comme ça. Bien sûr. De l'heure, un beau jour, elle était partie au Cameroun. Elle me fait une petite voix comme un con. Je suis tombé dans le panneau. Elle me fait « Il faudrait que tu me prêtes une certaine somme. » C'était 320 euros que je ne reverrai jamais parce qu'il y a eu un an le 9 juillet. Ouais. Donc, elle est partie avec. C'est ça que vous dites. Ouais. Même, elle est revenue. Et puis, juste depuis, elle me fait rappeler. Pour vous demander encore de l'argent ? Non, non, non. Pour manière comme quoi, elle ne travaillait pas. Pour elle, c'était considéré comme normal. Ah, d'accord. Donc, elle ne pouvait pas vous les rendre. Elle n'a pas essayé non plus. Oui, elle n'a pas essayé. C'est ça. Voilà. Elle a considéré que c'était acquis. Donc, mais entre Mireille et Hortense, il ne s'est rien passé d'autre ? Non. Oh, bah non, non. Non. Donc, une solitude comme ça depuis près de 35 ans. Ça fait 35 ans, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pour rencontrer ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous sortez ? Est-ce que... Si, c'est parce que je ne sors pas, mais je ne me sens pas vraiment en adéquation. Je vois des femmes qui existent, qui sont sublimes. Mais à chaque fois, je me dis que ce n'est pas pour moi. C'est trop beau pour vous ? Oui, c'est un peu ce que je me dis. Alors, vous avez travaillé, Claude, dans votre vie ? Oui, quand même. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai fait plusieurs trucs. J'étais chauffeur de bus, chauffeur de peau lourde. Et puis après, j'ai travaillé dans la fonction publique en un petit peu tout venant. Oui. Et finalement, vous avez arrêté il y a combien de temps ? Là, je suis à la retraite depuis 2010. Ça va vers 7 ans. 7 ans. Et à quoi occupez-vous vos journées ? Tous les jours, j'ai quelque chose de prévu. Soit c'est avec du sport, soit c'est dans les associations. C'est bien ça. Parce que les associations, ça sert à rencontrer du monde. Oui, mais c'est assez aléatoire. Parce que quand on les voit sur le moment, après, on ne les revoit pas. Ça dépend. Les associations, quelquefois, ça peut aussi être les mêmes. Dans quelles associations vous allez ? Dans les associations d'avile. Oui. Elles font quoi, ces associations ? Il y en a une. C'est pour les personnes d'un certain âge et puis pour les retraités. L'ambiance, elle est sympa. Il y en a une, c'est pour l'environnement. Le but n'est pas mal. Là, c'est sûr que pour draguer, c'est plus strict. Ce n'est pas du tout le même style. Autrement, moi, j'essaye de faire pas mal de sport. Vous avez raison. Oui, je fais beaucoup de piscine et puis du vélo. C'est bien ça. Et à la piscine, vous pouvez rencontrer du monde aussi. Quand on fait du sport, c'est un bon moyen. Il y a une chose qui est emmerdante, c'est qu'il y a une maître majusque que je trouve adorable. Malheureusement, elle est un peu jeune. Mais ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a toujours le même sourire. Elle est toujours agréable. Et puis, comment je veux dire, elle est toujours égale à elle-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est réconfortant. Bien sûr. Ça fait plaisir, en tout cas, de se retrouver, de pouvoir se raccrocher au sourire de quelqu'un qu'on aime bien. Mais ça veut dire aussi... Au début, quand je faisais mes longueurs, je ne disais même pas un mot. Parce que je me disais, oh, elle doit être hyper sauvage. Et puis, après... Comment ? Et puis, non ? Quel âge a-t-elle ? Elle a eu 20 ans. Ah non, mais ça, ce n'est pas possible. Vous en avez 68. Je sais, mais... Mais ça vous fait plaisir. Ça vous réconforte de voir le sourire de quelqu'un. Parce qu'elle n'est pas moche. Et puis, voilà. Oui. Je sais. Mais bon, ça, c'est pas... Vous êtes d'accord avec moi que ce qui vous concerne, ce n'est pas forcément un plan d'avenir. Oui, bien sûr. Bon. Alors, si on s'occupe de vous et seulement de vous, qu'est-ce qui reste comme possibilité pour rencontrer du monde ? Est-ce que ça vous arrive ? Très souvent, les auditrices, elles me disent... Elles me disent, je vais danser. C'est un bon moyen de rencontrer des hommes. Est-ce que vous êtes inscrit dans des clubs de danse ou des choses comme ça ? Après tout, puisque vous aimez le sport, pourquoi pas ? Oui, oui, j'ai commencé une soirée célibataire. Mais la deuxième, je n'ai pas plu parce que j'avais des trucs à gérer. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais... J'ai dit que malheureusement, si j'y allais, je risquais de m'endormir une partie de la soirée. Ah bon ? Ouais. Bon. Et là... Si vous le dites. Comment ? Si vous le dites. Pourquoi vous endormir ? C'est-à-dire qu'en ce moment, je dors assez mal. Ce midi, à la relaxation, je me suis endormi direct. À la relaxation. Oui. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes fatigué. Et là, vous prenez des médicaments ? Vous prenez des choses comme ça ? Bon, pas tellement. Non ? Non. L'autre fois, je vais au cinéma. Bon, je paye ma place. Je m'installe. Je n'ai rien vu. J'ai vu que j'ai une rique de faim. Vous êtes sûr que vous ne prenez pas des médicaments qui vous mettent dans cet état-là ? Qu'est-ce qui vous fatigue comme ça ? Non, je ne prends pas grand-chose. Je prends des trucs homéopathiques. Et puis, il y a un demi-comprimé de stinox. Mais ce n'est pas lui qui... Ah ben, ça s'appelle un somnifère. Est-ce que vous prenez ? Un petit. Non, mais un petit, ça vous fait plonger tout de suite, ça. Non, mais disons que normalement, j'en prends pas du tout. Mais comme là, il y avait un petit moment où j'avais un problème crucial au niveau du sommeil, mon début m'a dit d'en prendre au moins un demi. Je sens beaucoup d'angoisse quand même, si vous n'arrivez pas à dormir et tout ça. Ouais, c'est vrai que... Qu'est-ce qui vous agite comme ça ? C'est le fait d'être seul ? Ouais. Ouais. Et pourtant, vous essayez. Vous me dites que vous êtes dans des associations, vous faites du sport et tout ça. Mais peut-être qu'il faut diversifier, peut-être qu'il faut essayer d'autres activités. C'est pour ça que je vous parlais d'aller dans des endroits où on danse. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'auditrices qui y vont et qui rêvent de rencontrer du monde. Alors c'est quand même dommage. D'un côté, on a des auditrices qui veulent rencontrer du monde dans des clubs de danse. Et de l'autre côté, on avoue qu'ils n'y allaient pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'y allais régulièrement. Et là, je ne sais pas pourquoi, que j'y vais beaucoup moins. Ouais. Peut-être parce que je voyais que le résultat était malheureusement trop aléatoire. Alors ça m'a un petit peu déçu. Ouais, mais peut-être qu'il y a une petite chance à retenter. Vous savez, on conseille souvent, nous, cette organisation, enfin ce site qui s'appelle OVS, sur Internet. Ah oui, mais j'ai essayé, mais ça ne répond jamais. Ça ne répond jamais quand même. Il y a plein de gens qui se retrouvent pour faire des activités ensemble. Et le fait de partager... On va sortir. Oui. Ouais, j'ai essayé, mais c'est... Et alors ? Bon, alors, moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas attendre d'avoir des appels. Il paraît qu'il faut directement appeler les numéros qui sont sur la page. Ah bon, d'accord. Et vous avez essayé ? J'ai essayé une fois et puis c'était occupé ou alors, c'est là, j'aurais peut-être dû réessayer. Mais je ne l'ai pas fait. Vous vous êtes découragé. Vous avez eu un peu peur. Ouais, il y a un petit peu de ça parce que... Ce n'est pas facile de faire le premier pas, quelquefois. Je peux comprendre. Alors, une fois, j'ai essayé. Là, il y avait une soirée célibataire. Et j'ai dansé cinq ou six fois. Il fallait que je reparte à... Oui. À onze heures et demie. Oui, parce qu'il fallait que je me laisse de bonne heure. Bon. Alors, effectivement, ce n'était pas le bon soir. Ce n'était pas le bon jour. J'avais dansé un peu. Par contre, une fois, ça m'avait un peu énervé. J'étais allé dans une soirée dansante. Personne ne voulait danser parce que j'étais touché à la matable. Et personne ne voulait venir avec vous. Oui. Vous vous êtes senti isolé, un peu exclu. Plus qu'isolé. Exclu ? Oui. Ce n'est pas facile à vivre tout ça. Je reconnais que ce sont des moments compliqués. Oui, oui. Où on peut se décourager. Et je comprends que ce soit pesant. Pourtant, vous êtes plein de bonne volonté. Parce que tout ce que je vous propose, plus ou moins, vous l'avez déjà fait. Donc, vous avez pensé et vous essayez de vous en sortir. Oui. Et puis là, je vais m'inscrire au truc cinéma. Parce qu'il va y avoir un programme pour finir sur film. Ça va être sur la Corée. Il y a aussi un truc que j'ai fait beaucoup. C'est les concerts en classique. Ah oui ? Oui. C'est bien ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, j'ai appris ça il y a à peu près un an et demi. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'exceptionnel. Bon, alors, je vais vous dire, malgré tout, dernière solution. Et pourquoi pas ? Parce que quand on est seul, on peut essayer aussi. Pourquoi pas les sites de rencontres ? Oui, mais je ne sais pas trop. Vous avez peur ? Vous avez des réticences ? Oui, il y a ça, mais je ne vois pas trop. Parce que ce n'est pas comme on fait une boîte mène. Écoutez, allez voir sur un site déjà comment ça se passe, comment on fait pour s'inscrire. Et puis, voyez ce qui se passe. Ça ne mange pas de pain ? Oui, peut-être, oui. Vous pouvez essayer ça, si vous voulez réellement sortir de votre solitude. Et si vous avez des bonnes intentions. Parce qu'effectivement, ce que vous voulez, c'est rencontrer une compagne, une femme avec laquelle vous pourriez faire un petit bout de chemin. C'est vrai que ça annulerait tout le côté négatif que j'ai vécu depuis pas mal de temps. Oui. Essayez donc ça, pourquoi pas ? À un moment donné, il faut se lancer. Et ça existe. Avant, c'était plus facile de rencontrer. On avait un milieu qui était beaucoup plus rural. On connaissait ses voisins. On restait en famille. On était plus entourés. Il y avait les festivités chez l'un et chez l'autre. Il y avait le bal. Oui, il y avait le bal, mais il y avait les soirées chez les uns et les autres. Il y avait des soirées chez les uns et les autres. Et puis aussi... Autour des cheminées. Mais maintenant, ça, c'est fini, ça. Mais voilà. Donc, c'est beaucoup plus dur. On n'a jamais été aussi connecté. On n'a jamais été aussi seul. Donc, qu'est-ce qui... Oui, et puis maintenant, il n'y a plus de relationnel. Maintenant, c'est fini. Maintenant, chacun pour soi, c'est un petit peu ce qui fait qu'on se trouve chacun dans une situation absolument... Bah oui, on se trouve dans une situation où on est très isolé. Et quelquefois, comme vous, on peut avoir l'impression qu'on est exclu. Et le site de rencontre, ça permet de se refamiliariser, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans le même cas que vous, qui elles aussi se sentent très seules et qui aimeraient bien rencontrer. Et qui sont aussi animées de bonnes intentions. Alors... Alors, moi, il y a aussi une chose que je fais. Comme ici, on a beaucoup de possibilités. On a des conservatoires de musique et tout ça. Bon, bah là, en général, c'est assez intéressant à tout point de vue. Oui, mais j'ai l'impression surtout que vous vous intéressez à plein de choses. Bah, ouais, tout ce qui est domaine de l'art. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Bah, bravo. Bravo, parce que vous dites la musique classique. Vous avez un peu tout essayé. Vous faites du sport. Vous me dites tous les jours, je me lave, j'ai quelque chose à faire. Et bien... Je pars à 8h30 avec le vélo. Je reviens et j'ai un pacemaker. Avec ce vélo-là, je m'écoute absolument incroyable. En fait, vous avez juste besoin d'une femme à aimer. Ouais. Ah ouais. Bah, écoutez... Que, ouais, mais... Que, ouais. Bah, écoutez, moi, je pense que là, vous pourriez essayer certains sites de rencontres. Vous avez des amis ? Un copain ? Un petit peu. Malheureusement, j'en ai pas les masses. Au moins un ? Ouais, c'est un, un. Oui, je pense que c'est... Vous lui en avez parlé ? Non. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bah, lui, il est marié. Ils sont mariés, en général. Ouais, je suis seul avec... Ouais, d'accord. Écoutez, je recommence. Je le recommande pas forcément. Mais après tout, pourquoi pas ? Site de rencontre, ça veut dire des femmes qui sont, elles aussi, seules. Vous allez voir qu'il y a des hommes aussi qui sont seules. Voilà. Mon Dieu, c'est une bonne façon de se rencontrer aujourd'hui au XXIe siècle. En tout cas, ça a fait ses preuves. Alors, pourquoi pas vous ? Si vous vous faisiez un peu confiance. Moi, je vois, j'avais un orchestre il y a une vingtaine d'années. Malheureusement, les salles étaient tellement pleines qu'on pouvait plus faire rentrer de monde. Et il y avait de la bagarre parce que c'était un groupe qui était de qualité absolument exceptionnelle. Alors, tout le monde voulait rentrer, même que c'était plein. Et ? Bah, c'était difficile parce que personne ne voulait admettre que... ne pas rentrer. Et alors ? Le rapport avec ce qu'on est en train de se dire ? Bah alors, il fallait que la police vienne pour empêcher... Les gens de se bagarrer ? Au niveau de la sécurité, parce qu'il y avait des lois à respecter, qu'il y a des coins, ça devenait carrément impossible. Oui, bien sûr. Mais quel est le rapport avec ce que vous êtes en train de me dire ? Bah, je veux dire par là que là, quand moi je faisais partie avec un bal, avec un orchestre là, souvent on m'était débordé, tellement il y avait trois de monde. Oui, mais c'est passé tout ça, Claude ? C'est plus comme ça aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est plus le même style. Non. On a changé. Les mœurs s'évoluent. Ça ne se passe plus de la même manière. Donc on fait autrement. On fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui, ce sont soit des activités, soit des sites comme on va sortir, soit éventuellement des sites de rencontres. Là, du coup, vous allez directement confronter à des gens qui sont comme vous seuls et qui ont envie de rencontrer quelqu'un pour continuer leur vie. Et pourquoi pas ? Vous avez 68 ans, je pense qu'il y a plein de femmes de votre âge qui sont aussi dans le même cas que figure. Il faut avoir un peu confiance. Il ne faut rien que je fais vachement moins que mon âge. Eh bien, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Et puis, vous ferez encore moins, vous allez encore rajeunir si par hasard, vous avez d'un seul coup le cœur qui bat. Alors, ça, croyez-moi, ça file un sacré coup de jeunes. Parce que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi avec des jeunes, j'ai l'impression de sortir un attachement. Parce que c'est attachant les jeunes, mais ce n'est pas ça qu'il vous faut aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas... Non, mais c'est vrai qu'une jeune, physiquement, c'est mignon, c'est tout ça. Je suis d'accord avec vous, c'est plaisant à regarder. Mais bon, c'est pas forcément vous qu'elles vont choisir. Une jeune, elle va choisir quelqu'un qui sera plus de son âge. On peut comprendre. Oui, oui, bien sûr. Moi, je vous conseille de regarder plutôt du côté des femmes de votre âge, non ? A priori, ça serait plus simple. Ça serait plus simple. Moi, je suis pour qu'on simplifie la vie. Surtout que vous n'avez pas rencontré grand monde ces dernières années, vous me dites. Donc, si vous vous attaquez, enfin, si vous pensez que c'est en allant du côté des femmes très jeunes que vous avez des chances de poursuivre, je suis moins sûre que vous. Oui, oui. Voilà. Claude, je vous souhaite bonne chance. Oui, c'est bien, merci. Et puis à bientôt pour une bonne nouvelle, d'accord ? J'espère, oui. Au revoir. Au revoir. Willy, avec nous maintenant. Bonsoir, Willy. Oui, bonsoir. Moi, je suis un petit peu impressionné. C'est la première fois que je téléphone pour... Voilà, bon. Écoutez, ça va bien se passer. Vous allez oublier, vous allez voir au fur et à mesure parce qu'on va bavarder tous les deux et que ça va se faire très naturellement et très spontanément. D'accord. Alors donc, si je résume un peu parce que je regarde la fiche que j'ai sous les yeux, vous êtes avec une compagne depuis trois ans. Oui. Visiblement, vous avez l'air bien ensemble, si ce n'est que souci. Quand vous êtes tous les deux en soirée, elle a beaucoup de succès et ce n'est pas fait pour vous rassurer. Oui, oui, oui. Bon, je ne suis pas le genre jaloux, loin de là. Mais bon, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle est bien dans sa vie, donc elle attire du monde. Oui. Et puis bon, ça me gêne quand il y a des personnes qui tournent un peu de trop. Ça ne me dérange pas du tout que je suis quelqu'un d'ouvert. Mais bon, voilà, ça peut aller un petit peu trop loin, je trouve, par rapport à ce que moi je trouve correct. Exact. Voilà. Alors, je lui en ai parlé. Bon, mais pour elle, apparemment, ce n'est pas trop un problème. Voilà. Donc, on a peut-être des différentes valeurs. Voilà. Après... Qu'est-ce que vous trouvez incorrect ? Les personnes savent qu'on est en couple. Oui. Le fait d'avoir des comportements un peu trop proches... Par exemple... Voilà, bon, mais serrer quelqu'un dans les bras. Voilà, quelque chose comme ça. Quelqu'un dans les bras, mais longtemps, la garder dans les bras, elle s'assoit sur les genoux. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est collée contre un autre homme. Qu'est-ce qu'il... Oui, collée contre un autre homme. Voilà. Bon. Ouais. Alors, est-ce qu'elle ne fait pas ça, justement, pour vous rendre jaloux ? Je me le demande. Je ne sais pas. C'est une possibilité. Oui, mais bon, comment dire... Moi, je dis que ça ne me met pas très bien à l'aise. Donc, elle devrait en tenir compte. On est bien d'accord. Voilà. Et puis, elle ne le fait pas. Donc, voilà, je ne sais pas comment interpréter. Oui. Dites-moi, est-ce que vous me raconteriez comment vous vous êtes rencontrés ? Lors d'une randonnée. Une randonnée ? Oui, après mon divorce, oui. Donc, votre divorce, c'était il y a combien de temps ? Il y a 5, 4... Enfin, je suis parti il y a 4-5 ans en arrière. Puis moi, je la connais depuis 3 ans. Alors, je peux vous demander juste une petite question, Willy. Pourquoi vous avez divorcé ? Qu'est-ce qui faisait que vous avez divorcé ? Parce qu'on était dans un couple où on s'est... Avec le départ des enfants, on a mal géré. On n'avait plus rien à se dire. Et puis, on a évolué différemment. Oui. D'accord. Donc, vous avez préféré partir et puis... Voilà. Bon, mais j'ai... Ça a été difficile parce que mon ex-compagne n'était pas du tout d'accord. Ben, j'imagine au bout de 30 ans quand même. Voilà. Mais bon, il n'y avait plus d'enfants à la maison. Et puis, voilà. Bon, on ne voyait pas tout à fait les choses de la même façon. Vous aviez envie de quoi, à l'époque ? Il n'y avait plus de communication. Donc, je ne l'aimais plus. Je ne l'aimais plus. Voilà. Oui. C'est les relations qui s'usent. Voilà. Bon. Donc, vous... Bon, enfin, 30 ans, c'est quand même... Cette histoire... Bon, mais... J'ai essayé de partir le plus correctement possible. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Voilà. Mais enfin, partir le plus correctement, c'est quand même... C'est tout de même partir. C'est partir. C'est partir, oui. On fait quand même du mal. Forcément. Forcément. Mais bon. Voilà. J'ai fait au mieux. Je suis un être humain. C'est parfait, certainement. Mais bon, je pense... Non, mais on n'est pas là pour juger. Oui, oui. Non, non. Mais moi, je suis tout à fait content d'avoir pris cette décision-là. Oui. Vous avez respiré. Et quand vous avez rencontré votre compagne, est-ce que vous avez éprouvé quelque chose ? Vous avez vibré tout de suite ? Ou c'était... Oui, c'était quand même pas tout... Disons que c'était lors d'une randonnée. On s'est échangé les numéros de téléphone. Et puis voilà. Après, c'est quand même rapidement... On a vibré, oui. Oui. Et à ce moment-là, est-ce qu'elle avait déjà un comportement, on va dire, un peu... Oui, c'est un petit... Oui, oui, un petit peu... Enfin bon, oui, c'était pas prononcé comme ça. Voilà. Vous diriez que c'est de plus en plus prononcé ? Oui, 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 oui. Willy, je crois qu'il faut taper du poing sur la table. Dire tout simplement que vous ne le supportez pas. D'accord. Oui, oui. Je crois. Parce que, visiblement, ça a l'air de vous poser un problème. Alors, j'aimerais faire la part des choses. Je voudrais savoir si vous n'êtes pas jaloux, mais vous avez l'impression que... Et elle dirait, mais non, pas du tout. Ou si elle vous dit, je le fais, mais ça n'a pas d'importance. Elle se situe plutôt dans quelle catégorie ? Elle ne... Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Alors, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'elle ne le nie pas. Donc, déjà, on est mieux. Si elle ne le nie pas, vous pouvez lui dire, ça n'a peut-être pas d'importance pour toi, mais ça en a pour moi. Et à la minute où ça en a pour moi, si on est ensemble, ce serait bien que tu en tiennes compte, parce que je ne suis pas sûre de le supporter longtemps. Oui, oui. Moi, je pense qu'elle veut vous rendre jaloux. Mais en même temps, quand une femme veut rendre un homme jaloux, c'est parce qu'elle y tient. Et peut-être qu'elle imagine que c'est la façon de vous garder. Et c'est là où vous allez lui dire, ce n'est pas la bonne façon de me garder. Si tu penses qu'en me rendant jaloux, je vais rester et que c'est ça qui va attiser, tu te trompes. Elle, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout jalouse. Elle disait, à la rigueur de mon côté, je pourrais faire pareil. Oui, enfin, elle dirait, vous pourriez faire pareil. Moi, je voudrais bien voir ce qui se passerait si vous faisiez pareil. Oui, oui. Enfin, elle dit, mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans ma... Non, et puis parce que vous la respectez. Tout simplement, ce que j'entends, c'est que vous la respectez, que ce n'est pas dans votre bon genre de faire, de vivre. Voilà. Et tout, vous pouvez lui dire, écoute, moi, ce n'est pas dans ma façon de faire. Et à la minute où ça m'embête, je ne comprends pas que tu continues à le faire. Parce que peut-être que toi, tu considères que ça n'a pas d'importance. Oui, non, mais je ne le dis jamais dans... Je le dis après, quand on se trouve dans la voiture ou sur la route du retour. Mais je ne vais pas... Non, vous ne lui faites pas de scandale public. Non, non, non. Non, ça ne sert à rien. Ah, rien du tout. C'est juste à se couvrir de ridicule. Et puis peut-être que c'est ce qu'elle veut. Et dans ces cas-là, autant ne rien faire, justement, et attendre d'être en tête-à-tête. Mais en tête-à-tête, par contre, moi, je vous conseillerais, ma suggestion, c'est de vous montrer plus ferme. En disant, je ne suis pas sûre de le supporter longtemps. Voilà. Si je ne le supporte pas, je vais m'en aller. Oui, oui. Oui, oui, là, c'est très radical. Parce que ça, je ne le... C'est très radical, mais en même temps, ça risque... Est-ce que vous diriez qu'il y a une intensification ? Je pense que c'est un petit peu dans sa façon d'être, quand même. Au début, elle faisait peut-être beaucoup moins. Après, c'est la façon, c'est la façon. Au départ, je n'ai pas trop remarqué. Mais bon, au début, on fait toujours beaucoup plus attention que trois ans après. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas de faire attention trois ans après. Il n'y a pas de raison à ne pas faire attention trois ans après. Pourquoi on froisse l'homme avec lequel on est, alors qu'on sait que ça le dérange profondément ? C'est pour ça que j'ai du mal, enfin, j'ai du mal. J'ai cherché à faire la part des choses. Vous me dites, je ne suis pas d'un naturel, je trouverais... Mais enfin, à la minute où elle est collée contre des hommes... Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous, vous la voyez collée, et vous m'avez dit non, elle dit que ça n'a pas d'importance. Mais elle ne dit pas qu'elle ne l'est pas collée. Vous voyez la nuance ? Ou pas ? Oui, 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 je vois légèrement, oui. Légèrement. Bon, alors, je vais m'expliquer mieux. Si vous voulez, la question, c'est de savoir si ce que vous voyez est la même chose que ce qu'elle vit. Est-ce qu'elle a l'impression d'être collée ou est-ce qu'elle n'a pas l'impression ? Ah, peut-être, ça, je ne sais pas. Enfin, bon, quand on est vraiment proche contre quelqu'un, on s'en rend quand même compte, je pense. Disons, elle se laisse faire, c'est pas elle. Elle se laisse facilement séduire, quoi. Moi, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi ces hommes, qui savent que vous êtes en couple avec elle, sont proches d'elle à ce point, l'enlacent et sont collés à elle. Vous voyez, c'est là où j'ai un petit peu de mal. De quoi s'agit-il ? On dirait que c'est un manque de respect à votre égard. Oui, je trouve, oui. Et c'est ça que j'ai du mal à saisir. Mais la première fois, j'ai dit à une personne qu'on était en couple, que ça me gênait, quoi. Alors, bon, on n'a pas vu depuis un mois. Et puis lors d'une soirée, une autre soirée, il était là. Et puis voilà, il n'a pas tenu compte de ce que j'avais dit la fois précédente. Voilà, donc moi, je n'ai rien dit. Après, j'en ai parlé à ma compagne. OK. Dans quel genre de soirée allez-vous ? C'est des soirées entre amis, mais c'est des soirées où on... Voilà, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, quoi. Mais bon, c'est rien de particulier, quoi. On danse, on... Voilà, etc. Des soirées... Enfin, vous dites que ce sont des amis, des amis, normalement, eux aussi. Mais c'est pas des amis à l'origine de mon côté. Mais bon, voilà, ce sont des personnes qui sont plus de son côté à l'origine. Alors, Willy, pardon, je ne vous ai pas demandé. Dites-moi, quelle vie elle a eu avant de vous rencontrer ? Différent de la mienne. C'est-à-dire ? Plus libre que moi. Moi, j'étais dans une vie très classique. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a connu plus d'hommes que vous ? Enfin, que vous n'avez connu de femmes ? Oui, mais bon, ça, c'est le passé. Oui, oui. Oui, elle avait une autre façon de vivre que moi, oui. Voilà. Mais dans le respect toujours de la personne. Oui, bien sûr. Enfin, d'un autre côté, vous n'étiez pas non plus là pour voir. Non, non, j'étais... Puis c'est bon, ça, c'est... Voilà, bon, c'était... Avant, c'est... Voilà, bon. On fait comme on peut, comme on peut, comme on pense dans la vie. Ça, c'était avant, donc... Mais on avait une vie différente. Mais bon, voilà, bon, ben, moi, je l'ai pris comme elle est. Est-ce que vous l'aimez vraiment ? Est-ce qu'elle a vécu en couple longtemps avec quelqu'un, par exemple ? Pas très... Oui, pendant... Oui, pendant huit ans environ, peut-être, oui. C'est la relation la plus longue qu'elle ait eue ? Oui, 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 oui. Oui ? Oui ? Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois ? Pourquoi est-ce qu'elle est partie ? On l'a quittée ? Comment ça s'est fait ? Oui, ça, c'est... Ça, c'est... Bon, ils ne s'entendaient plus, quoi. Ça n'allait plus. Elle a des enfants ? Non. Je vous pose toutes ces questions parce que je me demande si on a affaire à quelqu'un de bien responsable ou si... Ah oui, si, si, c'est quelqu'un de très, très intelligente. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas intelligente. Mais on peut être très intelligent et quelquefois un peu inconséquent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours cas des émotions de l'autre. Peut-être, oui, oui, oui. Oui, je ne pense pas que c'est... Moi, je ne pense pas que c'est de la mauvaise vouloir. Enfin, que c'est... Enfin, peut-être que c'est fait pour me rendre jaloux. Ça, je... Mais bon, j'ai mes doutes. Je ne pense pas. Je pense qu'elle me... C'est quelqu'un qui tient beaucoup à moi. On a une belle relation, donc... Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Vous habitez ensemble ? Oui, on habite ensemble. Depuis trois ans ? Depuis... Non, depuis un an. Depuis un an seulement ? Oui, oui, oui. Bon. Et avant, elle habitait où ? Là où elle habite, là. C'est moi qui suis venue dans sa maison. C'est vous qui êtes venue chez elle ? Oui, oui, oui. D'accord. Et en fait, est-ce que vous pourriez dire que vous tenez plus à elle, peut-être qu'elle ne tient à vous ? Ou vous dites que c'est une belle relation ? Et c'est partagé ? On est... C'est difficile à dire. On ne peut pas... Elle tient beaucoup à moi. Est-ce que, bon, après, ce n'est pas une opération comptable ? On est bien d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez... Elle tient à moi, après. Moi, je tient plus à elle. Est-ce que c'est vraiment important ? Il y a toujours un décalage dans un couple. Non, c'est important. C'est-à-dire que quand on tient vraiment à quelqu'un, on fait attention. Or, je la trouve un peu légère quant à ce que vous ressentez. Vous voyez ? On dirait que ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Bon, c'est comme ça. Ça ne vous plaît pas. C'est dommage. Et puis, elle évacue ça assez facilement. Mais ça ne l'empêche pas de recommencer. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, il y a comme un peu une forme d'irrespect de ce que vous pouvez vous penser ou même éprouver. Et c'est ça qui me dérange, moi, un petit peu. Oui, oui. Mais bon... C'est pour ça que ma question, c'est... Vous me dites qu'on a une belle relation. Vous êtes venue chez elle. Est-ce que... Vous savez, dans un couple, quelquefois, c'est pas qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais on n'est pas toujours au diapason. Non, non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais, oui, comment dire... Je ne sais pas comment l'interpréter, justement. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Moi, je l'interprète, justement, comme quelque chose qui n'est pas très respectueux. Et qui n'est pas très gentil. Alors, ça peut aussi être... Voilà. Je ne suis pas jalouse, mais je mets un peu de piquant, comme ça. Ça maintient la pression. Et puis, tu vois que je suis capable d'en séduire d'autres. Donc, reste-moi attaché. Vous voyez, c'est un jeu, comme ça, qui a à voir avec de la séduction. Mais qui est un peu, quand même, teinté d'une certaine forme de perversité. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil parce que, vous, ça vous entame. Oui, moi, je pourrais le faire aussi. Mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans ma nature. Oui, peut-être. Peut-être que c'est fait involontairement. Bon. Mais bon, je vous écoute. Alors, maintenant, autre question, et celle-là est d'importance. Est-ce que c'est avec quelqu'un plus particulièrement ou est-ce que c'est avec tous les hommes ? Non, non. C'est avec quelqu'un plus particulièrement. Ah, ça, ça change aussi la donne. Donc, c'est quelqu'un plus particulièrement qui, finalement, suscite ce rapprochement. Voilà. Donc, c'est ce quelqu'un, en fait. C'est lui qui est irrespectueux aussi envers vous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est à cette personne-là que j'avais dit un jour que, bon, écoute, on est en couple. Bon, mais respecte cela, quoi. Et finalement, il ne s'en occupe pas. Non, non, non. Parce que, bon, quand on l'a revu, un ou deux mois après, c'était pareil, quoi. Donc, moi, je n'ai rien dit parce que j'ai dit que ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire un scandale. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, après, j'en ai parlé. J'en ai parlé dans la voiture, après. D'accord. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, oui. Mais moi, je me demande si, sans faire un scandale, vous n'auriez pas intérêt à le remettre en place. Pas forcément seul à seul. Au fond, qu'est-ce que vous risquez ? Oui, oui. Non, mais tout à fait. Oui, oui. Parce que moi, j'ai dit, bon, après, j'ai parlé que, bon, on a... Je peux comprendre qu'on a des valeurs différentes. Moi, je l'écoute. Elle, elle m'écoute. Oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai, elle ne m'a pas beaucoup écouté. Non, elle ne vous écoute pas. Et puis, lui, il s'en fiche. Et puis, ça peut être un petit jeu qu'ils ont tous les deux. Et puis, lui, peut-être que tout simplement, soyons clair, peut-être qu'il n'a rien à perdre. Non, il a même tout à gagner. Peut-être qu'il faut tout simplement vous la piquer. Ça arrive aussi. Oui, oui. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi vous laissez faire ? Parce que, voilà, je ne vais pas faire... Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode de... Non, mais attention, je n'ai pas dit de vous servir de vos points. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Mais quelquefois, quand on pose la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? La vie vous répond, vous avez été trop gentil. Oui, oui. Voilà, et moi... Oui, je suis quelqu'un qu'on me dit, je suis peut-être trop tolérant, trop gentil, trop... Je vous trouve, en tout cas, assez tolérant. Assez tolérant. Mais moi, je crois que ce monsieur, vous pourriez le remettre en place devant les gens en disant, tout simplement... Tu sais, je t'ai déjà dit qu'avec, bon, je ne sais pas comment s'appelle votre amie, nous avions une vie de couple. Visiblement, c'est un détail qui t'a échappé. Moi, ça me dérange que tu sois comme ça, collée à elle en permanence. Je trouve ça indélicat vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de moi. Et je pense que, telle qu'elle est là, tu dois lui tenir un peu trop chaud. Voilà, vous essayez. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, 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 tout à fait. Vous le remettez en place. D'accord. Les jeunes vous diraient, vous lui collez la honte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est de ce dont il est question. C'est ça ? Alors, peut-être que c'est ce que votre compagne veut. Peut-être que ça va lui faire plaisir de voir que vous vous battez un peu pour elle. Mais peut-être que ça va aussi la ramener à ce qu'il doit être. Et ce n'est pas plus mal. Oui, oui. Après, je pense que la meilleure méthode, c'est avant, quand on a une soirée où il y a une de ces personnes qui est présente, de lui en parler. Je préfère mettre les points sur les i avant parce que c'est quand même aussi à elle à la rigueur de dire, bon, mais stop là, tu vas trop loin. Ah, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que vous pouvez avertir votre compagne en lui disant, voilà, la prochaine fois que je le vois s'approcher comme ça, tout serré, tant lassé, je tiens à te dire que je lui fais une réflexion. Tant pis s'il y a du monde autour, je ne me gênerai pas pour le faire. Voilà, comme ça, elle sait. Oui, oui. Mais peut-être que ça peut lui plaire. On verra bien. Oui, ça, je, voilà. Ça peut lui plaire aussi, on n'est pas à l'abri. Il y a des femmes qui sont un peu excitées, quelquefois, sans vouloir forcément penser à mal, mais après tout, c'est toujours finalement assez moustillant de se sentir désirée de tous les côtés. Oui, bien sûr. Surtout quand on est bien, voilà, on attire du monde. C'est tout à fait normal. Je pense que moi, j'attire du monde aussi, mais je vais pas, je mets les houlas, quoi. Si ça, si ça doit arriver. C'est tout à fait. Je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat. À demain.